On va reprendre, c'est un émégalité. Allez, on va prendre place, merci ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est très drôle. Elle ne va pas le raconter. Il était incarcéré. Et vous alliez en prison pour lui remonter le moral ou quoi ? C'est ça. On est d'accord. Ça a bien marché. Et pourquoi j'entends coup de foudre ? Coup de foudre, oui. Vous avez eu le coup de foudre ? Vous avez eu le coup de foudre ? Oui, oui, coup d'âme, coup de foudre. Non, coup de foudre. Alors, c'était une bombe à retardement ou quoi ? Oui. Vous en avez mis du temps pour le prendre, hein ? Ça faisait moins que j'attendais aussi. Vous aviez peur ? Oui, mais j'encore peur. Dès que vous l'avez vu, il vous a plu ? Physiquement ? Oui. Oui, pas mal, comme lui, comme un mât. Oui, il faisait un défi. Mais bon, marmé, marmé. Oui, oui, oui. C'est un bon vivant, lui, non ? Oh, oui. D'accord. Lui, il sort d'une famille très nombreuse ? De frère, de soeur. Non. Alors, c'est son père ou sa mère, genre, petite gosse, douce gosse ? Oui, sa grand-mère, elle est levée, elle était nounou aussi. Et combien de gosses ? Beaucoup, parce que... Voilà, c'est ça. Il est plus jeune que vous, cet homme ? De deux ans, oui. Oui, mais ça ne se voit pas. Non. Bon, il y a tout le monde qui le dit, mais ça ne se voit pas. C'est pas une cruda. Et toi, comment ça ? Il sort bientôt de prison ou pas ? Normalement, d'ici deux ans. Voilà. Avant de ça, ça sortait. Bigne. Ah ouais ? C'est bien, ça. C'est une bonne nouvelle pour elle. Une bonne nouvelle, non ? Oui. Et alors, quand il sortira, tu l'attends ? Tu veux vivre avec ? Tu fais quoi, là ? Ah ouais ? Bah ouais, bah ouais. Et toi, tu veux... Et lui, il veut un bébé ? Je ne sais pas. De quoi tu parles ? Là, on a pu du beau temps, tu es beau, ouais. Mais doucement, assis-moi, là. Tu vois, c'est déjà des enfants, il est aussi de toi, quoi. Oui, mais tu veux... Le mouli, il est cassé, tu ne veux plus de bébé, toi ? Pourquoi pas ? Tu te dis, on ne sait jamais ? Bah oui, moi, j'aimerais, ouais. Alors, qui c'est qui est gitant ? Qui c'est qui est noir ? Qui c'est musulman ? Alors, moi, je suis moitié sicilienne, moitié algérienne. D'accord, donc d'origine musulmane, d'accord ? Voilà, qui est noire, je ne sais pas. Noire ? Un copain noir, antillais ? Ma meilleure amie. Hein ? Elle est où ? Elle est là. Je ne la vois pas. Ah oui ? Elle est belle. En plus, tu me l'as caché. Elle est chocolat au lait. Elle est chocolat au lait. Elle est quoi de pète ? Eh ben voilà, il boit d'un, là. Ça vous fait la sac à mâcher, là, doudou ? Eh, je parle en créole, là. Voilà, c'est des noirs, musulmans, gitans. Ben, gitans, c'est ton compagnon. C'est un compagnon, là. L'origine sicilienne, c'est qui ? C'est ta mère ? C'est mon papa. Et alors, c'est qui ? C'est ma grand-mère. Ta grand-mère, ta grand-mère sicilienne, pour toi, tu la considérais un peu comme une maman ? Oui. Voilà. Elle s'occupait beaucoup de toi quand tu étais petite. Oui, elle me gardait, mes parents travaillaient beaucoup. Voilà, c'était comme une maman. C'était une dolto, donc tout apprenait, tout, tout. Ta grand-mère, elle avait des dons. Elle est toujours là avec moi. Oui, je sais, mais elle avait des dons. Et je sais pas. Elle est donc de parler des belles mères, des belles soeurs. Oui, oui, oui. Et le don de la langue, comme elle dit. Ah, là, 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 là. Mais je le même prénom qu'elle. T'as le même prénom que ta grand-mère ? Oui. Parce que pour moi, t'as un lien très, très fort avec cette femme sicilienne, qui te protège et qui veut que tu sois heureuse et tout ça. T'as été mariée, divorcée, toi ? J'ai été mariée religieusement. Oui, musulmane ? Voilà. Parce que t'avais été le aîné, c'est ça, non ? C'est ça, oui. Oui, on est d'accord. Mais t'étais pas mariée à la mairie ? Non. On est d'accord. T'as fait le halal, comment on dit ? T'as fait le... J'ai fait ça, je comprends pas. T'as fait le aîné, mais t'as pas fait le mariage à la mairie. On est d'accord. Donc pour moi, c'est comme si c'était pas vraiment... C'est pas... Un mariage vraiment... Entier. C'est pas officiel. C'est pas officiel, comment on dit. Non, c'est ça. Mais tu voudrais te remarier, toi ? Marier, tout cas, j'ai envie de dire. Ben oui. Avec de la bague aux doigts et tout. Ben, je pense avec ton chitano, chitano. Il se marie pas légalement. Il est pas dans le bagage, mais bon... Hein ? Il passe pas... Et lui, lui, il est séparé, lui aussi ? Il s'est séparé ? Il a des enfants, lui aussi ? Oui. Combien il en a ? 3, 4 ? 3. 3. Et toi ? 2. Ben, lui, lui, ça prend... Il a un ami de 17 ans déjà. D'accord. Ah, ben, ça... Tu rigoles beaucoup avec lui, hein ? Ouais. Ça te fait du bien, hein ? Ouais. Tu te rends... Non, mais attends, c'est un truc de fou. Alors, attends, écoute-moi bien. Attends, mon petit, attends, attends, voilà. J'adore ça, moi. Parce que, normalement, je vais remettre juste un petit peu les choses en place. Normalement, c'est toi qui va en prison pour remonter le moral et tout. Tu sais, c'est lui qui te remonte le moral. C'est ça. C'est lui qui est en prison et qui... C'est lui qui est en prison, c'est lui qui te remonte le moral. Je vais rire et je vais me plaire rien. Et tu repars, tu dis les fous, ce mec. Et tu es pour toi, je veux... Non, 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 non. Mais, ben, toi, c'est un bon vivant, lui, hein ? Ouais, et pourtant, il a comme tu sens papa. Oui, et il s'en fout de tout. Il se dit, de toute façon, qu'est-ce que... Avec tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a vécu. Il a compris beaucoup de choses. Mais ce qui me fait rire, c'est que, normalement, c'est toi qui va là-bas de rembili qui devait lui remonter le moral et tout. Et que c'est lui qui te remonte le moral. Les rôles sont inversés. Et c'est vrai. Là, tu es tombé sur un maître, là, quand même. Et il m'a dit, je te donne de l'air, ouais. Il a du caractère, hein ? T'es un macho ? Non, mais c'est vrai que moi, je dois aussi partout éparpillé. J'essaie de faire rire un peu tout le monde. Alors, pourquoi avec lui Perpignan ? Et pourquoi avec lui Paris, la banlieue parisienne ? Il a de la famille dans la région parisienne, quelque chose comme ça ? Tu ne sais pas ? Ah non, Paris, non. Il n'a pas des cousins éloignés qui vivent dans la banlieue parisienne, quelque chose comme ça ? Et la ville de Perpignan, aussi. Perpignan, ça peut marquer, ouais. 66 départements. Tu me poses les questions. Ok. D'accord ? Moi, je pense que tu te marieras, mais pas le... Non, non. Un mariage... Comment on appelle ça ? Un mariage à la mairie. Oui, si, si. D'accord ? Et tu voudrais te marier à l'église, aussi ? Moi, je fais le travail, comme mon papa était baptisé, pour l'être aussi, et j'aimerais que ma grand-mère Caroline participe aussi. Voilà, moi, je te vois un mariage religieux à l'église, mais tu auras tout connu, toi, c'est top, toi. Ben oui, côté musulman, côté chrétien, c'est top. Si ça peut réussir à la paix, ça m'arrangerait. Ben oui. Tu auras une vieillesse plus heureuse que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ah oui, ça se fait. Jusqu'à 40 ans, toi, t'as quel âge ? 38. Voilà. Jusqu'à 40 ans, tu m'as pris un peu, un karma un peu plein pot. C'est ça. Et après, écoute-moi bien, la deuxième partie de ta vie, après tes 40 ans, c'est là où tu seras le plus heureuse. Mais c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, dans une autre vie, il devait être vraiment parce que... Alors, je vois une très belle évolution spirituelle avec toi. C'est-à-dire qu'avec cet homme, c'est un truc de fou rencontrer quelqu'un en prison. C'est karmique. C'est karmique, ça c'est sûr. Mais non seulement c'est une rencontre karmique, mais c'est une rencontre aussi. C'est quelqu'un qui a été mis sur ta route pour que tu comprennes, pour que tu évolues et que tu changes spirituellement. parce que tu étais un petit peu en retard, voyez-vous. Lui, il n'est pas spirituel, mais il n'a pas souhaité comme ça parce qu'il est constable. À ton contact, tu le viendras. Écoute-moi bien. Et lui, ce que je vois beaucoup sur lui, tu lui diras. Oui, mais il m'a dit... Écoute bien ce que je vais te dire. Je vois Jésus sur lui. D'accord. Tu lui diras que cette phrase que je vais te dire. Jésus est ton ami. D'accord. Ne l'oublie pas. Il y avait une question à vous poser ? Je voudrais savoir si son papa, il a une question pour lui... Un message. Non, un message. Non, qu'il est bien. Oui, il est bien. Qu'il est bien. Qu'il ne s'inquiète pas par rapport à son père. Lui, il lui tarde de sortir et de passer à autre chose et de faire autre chose. Il sera plus stabilisé peut-être. Plus stabilisé. Oui. Oui. Parce qu'il a fait quand même... Il connaît la vie. Il a fait les 400 coups. C'est un baroudeur. Pas méchant, mais... Pas méchant. Et ce n'est pas une rencontre par hasard. C'est vrai ? Non. Je l'ai rencontrée la veille de mon anniversaire. Avec le cadeau. Et j'avais fait une demande de ne pas passer un anniversaire de plus toute seule. Et on s'est capté le 14 août. Et avec mon anniversaire, je suis née le 15 août. Elle est de Marie. Voilà. Allez. La Vierge Marie, elle te protège. Merci beaucoup. Et je voulais savoir si la dame que tu as vue, que vous avez vue peindue, est-ce qu'elle est bien ? Oui, très bien. C'était qui pour toi, cette dame ? Alors, cette dame, elle m'a appris à me maquiller. C'était la meilleure amie. Comme une deuxième maman encore. C'était une tante, voilà. Il n'y avait pas de lien de sang, mais on... Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Elle m'a... Elle m'a maquillée. Elle m'a... Elle te rendait belle. C'est le mot qu'elle me disait. Tu es belle. Qu'est-ce que tu es belle. Oui, elle te rendait belle. Et c'est elle qui veut que tu sois heureuse. Voilà. Et je voulais savoir, parce qu'elle a été décédée, suicidée, si elle avait été... Elle est bien et elle veut que tu sois heureuse. Est-ce qu'elle a un message pour cette fille qu'elle a messi ? Oui, qu'elle est bien maintenant. Mais il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Ce n'est pas facile, hein ? Oh oui. Oh oui. Et oui, tu seras heureuse. Après 40 ans. Après 40 ans. Allez. Merci. Dorian. On m'a fait bande de l'air. Quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont plusieurs dans la carrière. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez. Voilà. Bon, j'ai la place. C'est juste comme ça. On ne peut pas entrer à proche. Chantier, goûter, chantier. On va passer aux questions, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on va, pour essayer de faire plaisir un peu à tout le monde, parce qu'il y a du monde aujourd'hui sans la main, on va poser une question précise et puis j'essaierai précisément de répondre. D'accord ? Que ça soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être pour la famille ou quoi. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon petit-fils va réussir à s'en sortir et... Mon petit-fils, pas là-haut, il va avoir 11 ans. Il a 11 ans ? Tu veux savoir s'il va s'en sortir sur quoi ? Parce qu'il a des problèmes de santé. Oui, c'est la santé. Et puis ça, moi, il ne peut pas trop, donc je voudrais qu'il sorte de... Oui, il va s'en sortir, mais prenons la période où il sera bien, c'est vers les 18 ans, tu te rappelleras ? Oh là là. Eh bien oui, mais c'est ça, hein. Il va s'en sortir. Oui, mais attend, il faut qu'il grandisse, qu'il pousse comme un petit champignon. L'important, il a sa gammère et heureusement pour lui. Oui, ça, on va le dire. C'est toi, tu le protèges. Eh oui ? Allez, ne t'inquiète pas pour lui. Merci. Il ne va pas mourir, ok ? Allez. Ça, c'est pas gentil, hein. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je suis en reprêt anticipée depuis le mois d'août, et puis en octobre, j'ai repris une activité professionnelle via les réseaux sociaux dans le domaine du voyage. Oui. Et j'aimerais savoir si je vais pouvoir arrondir mes fameux mois dans ce domaine. Ça serait accompagner des personnes dans des voyages et tout ça, c'est ça ? Non, en fait, je fais la promotion d'une plateforme de voyage privée. Ah ben, je pense que tu vas y arriver, ouais. Donc, euh... Mais tu travailles chez toi ? Oui, oui, de chez moi, d'où je veux. De chez moi, d'où je veux. De chez toi, on veut dire. Et par conséquent, voilà, il faut que je trouve des partenaires qui veulent bien rentrer dans cette société, donc faire la même chose que moi. Voilà. Et c'est donc dans le but, bien sûr, d'obtenir un salaire. J'y arrivera. Et c'est un petit délai... Arrête d'avoir peur de manquer. Un délai dans lequel je vais commencer à avoir... Le temps de développer entre 3 à 6 mois. D'ici cet été, ça sera vachement bien. 3 à 6 mois, voilà ce qu'on m'a dit. D'ici cet été, ça va commencer à aller mieux. Ok, parfait. Merci beaucoup. De rien. C'est bien, les bâtasses, hein. Bonsoir. Bonsoir. Mon fils veut déménager dans une autre banlieue. Est-ce que ça pourra se faire ? Et où ? D'où d'ici, de 10 ? Non, non, il est dans le 93. Oui. Il voudra aller dans quel banlieue, ton fils ? Ben, partir de rien. Le 94 ? Bonjour. Bonjour, c'est un moment, c'est un moment. Voilà. 94. Il faudra aller là, donc... C'est le 94 ? Eh ben, alors, j'ai entendu le 94. Voilà. Eh ben, c'est oui. Assez rapidement. Rapidement, c'est pas dans 3 jours, là. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. 94, j'ai entendu. Ça se rend. 9 cas. Yo. Allez. Allez. Merci, Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Je pose la question pour ma nièce Sophie. Oui. Voilà. Elle voudrait savoir qu'est-ce qu'elle fera une nouvelle rencontre. Ça fait longtemps qu'elle est seule, Sophie ? Euh... Oui, la paix de son compagnon, le 24 avril 2002. Eh oui. Ça fait longtemps, parce que j'ai vu un tunnel quand tu m'as dit ça. Cette année, elle doit rencontrer quelqu'un. Cette année. Oui, ma belle. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Elle restera pas seule, là, Sophie. Dis-lui. Oui, ça lui fera plaisir. Merci. Merci. S'il n'y aura pas mes filles. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si je suis sur le bon chemin. Oui. Ça va mieux ? Oui. Bon. Il y a trois jours, tu avais une colère encore un peu. Ouais. On est d'accord ? Tu t'es libéré de cette colère ? J'ai l'impression. J'espère bien. Allez. Merci. Au revoir. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Et si la nouvelle activité que j'envisage va fonctionner ? Et c'est quand que tu veux la faire, cette activité ? Une fois que je serai à la retraite. Oui, mais c'est quand, par exemple ? Si, si. Peut-être à la fin de l'année scolaire. Ah ben oui, mais moi, je dirais plus 2024, tu vois. D'accord. Voilà. En 2024, ça sera bien pour toi. D'accord. Merci beaucoup. Laisse-moi passer d'abord à la retraite. Chut. Te reposer et à peut-être te lancer dans quelque chose. Voilà. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je vais réussir à avoir une relation amoureuse saine ? Oui. L'asso ? T'as qu'il âge ? 23 ans. T'as qu'il âge, tu le vois bien, Chuchou ? 25 ans. Entre 25 et 27, ça sera vachement bien pour toi. D'accord. Oui, ça va. Précif, écoute-moi bien. Le défaut que tu as, c'est que dès que tu rencontres quelqu'un, tu t'enflammes, tu craques comme une allumette. Tu t'enflammes, allez, vide, machin. Et après, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû... T'es trop précis, arrête. T'as le temps, la ville est devant toi. D'accord ? Allez, j'adore ta sensibilité. J'adore. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si dans le futur, j'allais vivre dans l'isine. Oui. Merci. Merci beaucoup. De rien. Alors. Bonsoir. Levez-vous le jour que je vous vois. Merci. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma maman est devant la lumière et si elle veille sur moi. Oui. Arrête de lui demander aussi. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, tu lui demandes beaucoup de choses. Tu ne t'auras même pas content. D'accord. Laisse ta maman se reposer et tout ça. Et après, tu verras, il y aura plein de belles choses pour toi. D'accord ? N'ai pas peur. Heureusement, tu changes. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez un jumeau perdu quand ma mère était enceinte de moi. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que... Il parle. Est-ce qu'il y avait un jumeau perdu quand ma mère était enceinte de moi ? Un faux jumeau. Enfin, un jumeau. Un jumeau, mais un faux jumeau. Ça veut dire que ce n'est pas la même poche. Mais qui est partie. Oui, qui est dans le delà. D'accord. Une âme qui n'a pas pu s'incarner sur cette terre. Voilà. D'accord. Si. De rien. Madame André. Oui, bonjour. 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 Un micro. Une question, s'il vous plaît, madame. J'aimerais savoir si ma petite fille arrivera à dépasser... Comment s'appelle votre petit... Elle a fait avouer sa maman il y a 10 mois. Oui. Et je dois savoir si elle va arriver à... Oui, elle va arriver si sa mère va l'aider. Bien sûr. Et vous aussi ? Les deux. La petite fille et vous. Voilà. Bonjour. J'appelle pour mon collègue. Le bouleau. Son papa est mort il y a un an aujourd'hui. Donc, j'appelle. C'est un message pour lui s'il a quelque chose à dire à son fils. Il est décédé il y a un an. Il y a un jour, bonjour. Comment il s'appelle le fils et le père ? Nicolas. Ça, c'est le fils Nicolas. Et le papa s'appelle Angélis. Oui, son père, il est dans la lumière sur un plan de musique. Et il protège son fils, c'est oui. Il le guide, d'accord ? C'est un très bon ami à vous ? C'est mon collègue de boulot, oui. Voilà, c'est ça. C'est un ami joué. Voilà. Et vous lui remontez le moral et tout ça. C'est bien ce que vous faites. Eh, bien. Bravo. Il n'est pas égoïste. Bravo, mon gars. Allez, continue. Ça va. Il est gentil ce garçon. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dit qu'il y a très longtemps. Ça a dit très longtemps. Il y a 10 années. Oui. Et j'aimerais savoir si elle m'en veut. Une fille ? Oui. C'était une ex-petite amie à toi ? Oui. Oui, elle était en colère, oui. Oui. Elle lui en veut encore ? Un peu, oui. La vérité, oui. Je ne sais pas. Est-ce que tu lui as fait les 400 coups, un peu ? Non, non, pas tu lui as. C'est juste que je n'ai jamais eu le courage d'aller sur sa tombe. Oui, mais même, tu lui as fait aussi des trucs qui ne lui a pas plu. Tu étais jeune, à l'époque. Oui. Et tu as peur d'aller sur sa tombe ? Non, c'est pas vraiment peur, c'est que c'est une question de courage. Je pense que j'avais pour moi le cran d'y aller en fait. Eh bien, quand tu le trouveras, ce courage, tu lui demanderas de t'accompagner au cimetière. D'accord ? Il peut peut-être lui appeler des bougies, non ? Oui, mais il faudrait qu'il aille aussi la voir, aussi. Merci. De rien. Elle sera contente. Au moins, ça rattrapera les trucs. C'est dépendant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si mes problèmes de santé vont s'aggraver ou pas. Non. Tu ne vas pas mourir. Est-ce qu'il y a une amélioration de santé ? Non, elle ne va pas mourir, il y a une amélioration de santé. Merci, là-haut. Non, mais... Bonsoir. Rebonsoir, ma belle. C'était pour savoir quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne. Tu as rencontré quelqu'un, mais tu es restée un certain temps avec, mais ça n'a pas marché, c'est ça ? Oui. Parce qu'on me dit que tu avais rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Ça fait 6 ans que... 5-8, ça ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. On tourne en rond et tout ça. Et je l'ai quitté plusieurs fois. Non, mais il faut vraiment le quitter. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Il faut vraiment le quitter, tourner la page. Et là, j'ai quelqu'un qui arrive, d'accord ? Cette année ? Oui. Mais il fallait que tu prennes ton courage à te mettre pour plus de l'aimant. Parce que tu quittais, mais tu retournais. Ça va aller retourner, oui. Non, mais tu jettes par la porte, tu rentres dans la fenêtre. Ça n'est pas intéressant. C'est ça, en fait. Non, mais... Ok, cette année, cet été ? Oui. C'est-à-dire que toi, tu es très indépendante, tu as fait peur un peu aux hommes et tout ça. Tu rencontreras un homme qui a du caractère. Tant mieux. Allez. Bonne guimauve. Allez. C'est mon parler, moi, pardon. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai mon garçon qui a 36 ans. Il s'appelle Vincent. Il a un copain. Il l'ensemble. Il se remplace. Mais il y en a un qui a envie d'aller en Amérique. Et je ne sais pas si mon garçon, il va y aller là-bas. Lui, il ne veut pas y aller en Amérique. Il veut y aller en vacances, mais il veut rester ici. Je ne sais pas. Et toi, tu as peur que ton fils, il t'abandonne, il parte en Amérique, tu ne le vois plus, ça y est. C'est ça que tu as peur. Voilà, c'est ça. Parce que tu adores ton fils. Ben, ouais. Je suis très discret, moi aussi. Et alors ? Mais tu ne m'as pas répondu à la question que je t'ai posée. Tu adores ton fils. Oui. Merci. Je ne sais pas si tu viennes. Merci. Mais bien sûr que tu as ton fils. Non, je ne le vois pas aller vivre aux Etats-Unis. Ils iront peut-être comme ça et tout. Ils ne savent pas la bonne question. Non, non, il y a du monde, excusez-moi. Et dis-lui à ton fils que tu l'adores. N'oublie pas. Pense à Chantal ce qu'elle t'abit. Bonsoir. J'ai une question par rapport à mes enfants. J'ai mes deux derniers qui sont reconnus en Amérique. qui ont un handicap dans l'ADPH. Oui. Et je m'inquiète beaucoup pour les revenir au niveau de la scolarité. Non. Je les vois dans un centre ou une école spécialisée. Oui, c'est ça ? Oui, c'est Mathis et Julien sont suivis. Eh ben, ils vont évoluer. Non, moi, je ne m'inquiète pas pour eux. Ça va aller. Ouais, c'est toi qui ne va pas bien. C'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils ne sont pas intelligents ni rien et tout. T'inquiète pas pour eux. Voilà ce qu'on veut te dire. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais en fait vous poser la question. C'est l'année des chambres pour moi. Ouais. Je voulais savoir comment ça va se passer. Bien. Et tu le mérites. Merci. Je m'étonne de sécurité. Merci. De rien. On continue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si vous me voyez dans la maison dans laquelle je suis actuellement. Non. Prochainement ou... Comment ça prochainement ? Je vais quitter cette maison. Oui. Tu ne resteras pas là. Tu le sais. Voilà. Tu as la réponse. C'est une confirmation. Voilà. Bonsoir. Je fais de la transcommunication instrumentale. Je voulais savoir si par ce biais j'arrive à contacter un jour ma mère qui est décédée il y a un an. Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. Non. Merci beaucoup. Fait de la TCI Waters avec de l'eau, ça sera plus facile pour toi. En fait, c'est de l'eau. Vous mélangez l'eau avec des photos et en fait les visages, ils apparaissent. Voilà. Bonjour. Bonsoir. J'ai fait un petit travail de généalogie récemment et je voulais savoir si j'ai bien travaillé jusqu'à là. Oui. Mais il y a encore des choses à découvrir. Waouh. C'est passionnant. Bonsoir. C'est comment votre prénom ? Sébastien. Bonsoir Sébastien. Ça va ? Oui. Ça va mieux maintenant que quand tu étais plus jeune, ça c'est sûr. Oh la vache, dis donc. Je t'écoute mon slèbe. Allez, vas-y. On dirait qu'on se connaît depuis des années. Non mais parce que je vois qu'il va mieux, ça me fait plaisir. Je voulais vous demander. Oui. Parce que j'ai un esprit qui se balade chez moi, que j'ai ressenti il y a encore 15 jours. Ouais. J'ai eu ces manifestations-là en 2015. Qui n'étaient pas très sympas, non ? Bah en fait, c'est un mouvement que je sens venir de loin. Bah ouais, mais ce qu'il reste de loin, c'est un machin qui fait un mètre de... De diamètre ? De diamètre. D'accord. Il faudrait savoir ce que ça représente. Un mauvais esprit. Si c'est la famille, si... Non, c'est pas une entité, c'est un mauvais esprit. Il faudrait que t'aille consulter un exercice pour te faire nettoyer, ça ira beaucoup mieux. Ici, la Palante à la Saint-Laurent-du-Vars, tu as des prêtres là-bas. D'accord ? Ah, ce sont les mauvais esprits. Oui, mon gant. Parce qu'en 2015, j'ai vécu le même phénomène. Oui, mais quand t'étais plus jeune, si ma mémoire est bonne, je cherche dans mes tablettes. Je pense que t'avais fait des bêtises, voyez-vous. Et t'es plus jeune ? Ouais. C'est-à-dire ? On fait des tables tournantes, c'est vrai. J'ai pas fait des tables tournantes. Mais t'as assisté un truc comme ça. J'ai pas fait des tables tournantes, ni de rouges-chats. Mais t'as dû assister un truc comme ça, ou côtoyer quelqu'un qui faisait ça. Alors, côtoyer, j'ai un frère. Enfin, j'ai les frères et les sœurs. Ah oui, j'ai aussi le grand-père. T'as vu, c'est la famille. Si c'était dans la maison, ben bim. C'est la famille qui ont fait de la Ouija. Oui, et ben, toi t'as morflé, c'est toi qui a ramassé. Et ça vient de là. Voilà, et en fait, c'est le grand-père qui a fait appel à sa grand-mère décédée. Oui, mais c'était pas le qui est venu. Prends-moi, hein. Et en fait... Du silence. Merci. Et en fait, je voulais vous faire savoir que cette... Fameuse grand-mère ? C'est cet esprit qu'ils ont appelé durant ma petite enfance, parce que ça s'est manifesté... Ben oui, mais quand t'as été dans la maison, ben t'as appris ? Ça s'est manifesté jusqu'à mes 5 ans, 3 ans, 4 ans. Et le problème, c'est que quand ils ont fait appel à ces esprits... Oui. Ils ouvrent leur texte, c'est à n'importe où. Cet esprit qu'ils ont fait appel, et donc... Cet esprit-là ne s'est pas manifesté auprès d'eux. Deux, auprès de toi. Non, ils ne se sont pas manifestés auprès de ma famille. Mais de toi. Mais cet esprit-là s'est manifesté à moi. Mais c'est ce que je dis. Bon, allez, il y a du monde, on va... On va dire que c'est ce que... Cet esprit-là, il est venu me voir en me disant « Voilà, va voir ton grand-père, dis-lui que je suis sa grand-mère. » Euh... Non, c'est pas vraiment ça. Il faut aller voir quelqu'un, d'accord ? J'oublie pas. Allez, il est là, il est là, il est là. Allez. Non, non, il ne va pas nous dire. Bon, on me couche de plus d'or, je te dis. Allez, bonsoir. J'entends pas. Oui, tout à fait. Parce que ça va aider les autres ans, d'accord ? Et je te conseille de le faire, d'accord ? Et tu y arriveras. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais simplement savoir, je n'ai pas eu une vie très passive comme ça de Jean-Lessie, et en fait, j'ai toujours essayé d'apporter tout ce que je pouvais à mes enfants et à mes filles. Elles ont leur papa qui est malade, et je pense que c'est assez lourd, et je voulais simplement savoir si, en fait, elles allaient réussir à dépasser cette voie. Oui, avec toi et tout, tout le monde. Oui. Merci. Pris l'Esprit-Saint et demande à ton ange gardien de t'aider, d'accord ? D'accord, merci. Allez, ma belle. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si la personne avec qui je suis depuis plus de 4 ans est la bonne. Je ne sais pas, je n'ai pas goûté. Est-ce que je vais rester avec lui ? Pour l'instant, vous restez avec, mais je ne vois pas un mariage, vous voyez ce que je veux dire ? On est d'accord ? C'est chacun chez soi et on se voit un peu de temps en temps ? Non, chacun chez soi. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux s'y aller quelque chose ? Est-ce que tu les vois risquer ensemble ? Voilà. Ah bon, ça c'est bien. Voilà. Allez, bonsoir. J'ai ma petite fille à Maïs, qui va avoir 15 ans bientôt, qui est en décrochage scolaire, qui suit au Covid, qu'elle a très mal vécu, elle est en décrochage scolaire, elle voit un bénot psychiatre, mais bon, elle est muette. Oui, elle a eu un choc émotionnel, c'est ça ? Je ne sais pas, on n'arrive pas à la faire parler. Il faudrait qu'elle aille voir Françoise ? Oui, il faudrait aller voir une thérapeute, pour aller voir Françoise, ça serait bien. Françoise, on te donnera ici à Nice, parce qu'elle est à Marseille. Ah, à Marseille, si à Marseille, je connais une dame, mais je n'ai pas les coordonnées là, je les ai chez moi. Voilà. Allez, continue, je vous donnerai une dame sur Marseille. Vous allez s'en sortir ? Oui. Avec un thérapeute ? Oui. D'accord. Merci. À la grâce de Dieu. Bonsoir Chantal. Bonsoir, chuuuuh, du silence. J'ai pas compris de ce qu'ils parlent. Désolée. J'ai trois enfants, j'ai l'aîné qui... On dirait pas, on dirait que c'est moi qui les ai eus, hein. Il y a le premier qui est déjà lancé dans la vie active. Oui, c'est bien. J'ai ma fille qui est à l'école infirmière. Bien. Je voulais savoir si ça allait bien se passer. Les trois réussiront, ça répond à tes questions ? Oui, j'ai beaucoup de difficultés à lever le dernier. Les trois réussiront. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Voilà, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup de confiance en moi. J'ai vécu, comme tout le monde, des choses un peu plus difficiles. Je pense que je commence à peine à être bien. À la grâce de Dieu. Et de mieux en mieux, tu vas aller. Tu te rappelleras. T'amoureuse en ce moment ou pas ? Oui, je pense. Mais... Et pourquoi tu lui dis pas ? T'es un peu un tu-l'amour, toi, non ? Parce que si t'es amoureuse et que tu le dis pas, je crois, moi, il ne fait pas ça. Self-control du tout, on ne peut pas vivre comme ça, d'accord ? Arrête d'avoir peur ou de vouloir tout contrôler, tes émotions et tout ça, c'est clair ? Allez, lâche-toi un petit peu, ça va faire du bien. Merci. Allez. Oh là là, 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 là. Bonsoir. Bonsoir. Regardez-moi comment elle est belle, celle-là aussi. Merci. Moi, j'aimerais juste connaître ma voix professionnelle parce que je suis... Tu voudrais faire un truc quoi et quoi ? Ben, je ne sais pas. Ben, oui. T'as fait des études ? Oui, non, mais non, des petites études. Oui. Mais t'es bien attirée par quelque chose ? Ben, par l'énergie, par... Oui, tu voudrais soigner et aider les gens, c'est ça ? Oui. Mais il faudrait faire des formations, des choses comme ça. Mais c'est tellement vaste que je ne sais pas... D'ailleurs, combien de temps est-ce ? 35. Elle a 35 ans. À quel âge tu la vois bien ? Oui, 40 ans. Voilà. Donc, ici, 5 ans, il ne faut pas passer. Mais entre-temps, elle va faire des formations, tout ça. Tu travailleras ton compte, ma belle. Oui. Oui, même que oui. Allez. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais juste savoir si je n'arrive pas à trouver du calme et de la sérénité dans elle. Oui. Et du bonheur aussi. On ne crache pas dessus, d'accord ? Surtout, ça va être. Allez, ça ira. Ça te fera un peu de peur, quand même. Alors, ne commence pas, parce que si tu me fais pareil que la dame, c'est le contrôle de tout, machin, tout, on se lâche. Voilà. Ça y est, tu as déteint. Ça y est, il a déteint sur sa femme. Bon, tous les deux, boostez-vous un peu. Allez, à côté. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir, peut-être, qu'est-ce que tu dois faire pour évoluer spirituellement ? De prier, méditer, et de continuer à rester avec ton petit cœur, comme toi. Merci. Tout cet amour, et de le montrer, de ne pas avoir peur. Mais tu le fais, ça, déjà. Et quand je te le montre, ça se retourne pour son oeuvre. Mais non, c'est pas grave. D'accord. T'as un chéri, toi, ou pas ? Oui. Ah, ça va avec ton chéri ? Ça va. Sûr, sur, sur ? Pourquoi ? Parce que des fois, on peut mieux faire, qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr. On est d'accord, hein ? Un petit dialogue, ça serait de circonstance. Allez. Tu as un choix ? Non, un dialogue, ça serait de circonstance. Merci. Mettre de l'eau dans son vin. Ok. Pour moi ? Ouais, t'as du caractère, hein ? Ouais, ouais. Tout comment le disque est régi, le mec, et tout, le mec... Merci, chambane. Allez, abrasse-lui, papa. Bonsoir. Bonsoir. Ben, moi, je voulais savoir si ma petite mamie Julia a un message pour moi. Non, elle te protège. Oui. Mais elle te protège. Ok. Mais elle a pas de message. Non. Qu'elle est bien et qu'elle te protège, si j'ai rien. T'as une vie, t'es plutôt carrée, donc ça va, j'ai rien à dire. Ok. Ça va. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai un fils de 33 ans et j'aurais pu savoir s'il va avoir un enfant. Lui, non. Moi, il y a du mal. Il y avait quelqu'un ou pas ? Oui, il est marié, ça fait 9 ans. Et pourquoi on me parle de termes médicaux et tout ça ? Je vois comme une grossesse, mais accompagnée ou assistée médicalement, c'est ça ? C'est ma petite belle fille qui fait des fibres. Eh bien voilà, c'est comme ça qu'elle va tomber enceinte pour moi. D'accord. Une grossesse assistée, médicalisée et tout ça. Il y a le temps ? Oh, non, c'est 9 mois, donc... D'ici 2024, ça devrait être... Elle est jeune cette femme qu'elle a été là. Elle a 36 ans. Oui, oui, oui. Mais elle n'est pas stérile, hein ? Non. Par contre, elle a peur d'être maman. Alors là... Ouh, elle n'a pas trop envie de lui, il y a envie. Elle a très très peur. Oui, merci. Mais ton fils aura un enfant, oui. Ah, on ne sait pas le sexe. Hein ? On ne sait pas le sexe. Je pense que le premier, ça peut être un garçon, voilà. Il y en aura. Allez, tiens. Mais j'ai dit, attention, accompagnement médical. Oui, oui. Grossesse assistée, hein ? D'accord. Mais je pense que la mère, elle n'est pas très contente. Elle n'a pas très envie d'enfant un enfant. Ça, il faut que ça change. C'est ça. D'accord ? Merci. De rien. Donc, si elle ne veut pas trop, après, il va y aller. Oui, si elle veut. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Anna, juste pour savoir si quelqu'un il y a, est-ce qu'il y a une personne qui le protège ? Un grand-père, oui. Un grand-père. Oui. En ce moment, c'est un grand-père. Ok, très bien. Vous n'y attendez pas, mais merci de la... Oui, mais c'est comme ça, c'est un grand-père en ce moment. Qui le protège. Oui. Et qui veille sur moi. Si il protège, il veille sur moi. Logique, c'est vrai. C'était un tout-ci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à lui, surtout. Oui, merci au grand-père. Merci. Il veille au grain, comme on dit. Bonsoir. Je voulais savoir si elle était au grand-mère. Pas tout de suite. Grand maximum d'ici trois ans. Voilà. D'accord, merci. Je reviens. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je dors très mal la nuit. On dirait que quelqu'un me réveille. Je voudrais savoir s'il faut que je fasse quelque chose. Oui. Allez consulter quelqu'un. Allez voir un exercice. Oui. Il faut aller voir quelqu'un. Vous avez des mauvaises entités sur vous, madame. Vous en avez deux, trois. Oui. Oui, c'est ce que vraiment. Très chargé, vous êtes. Oui. Je sais. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Mes parents sont... Silence. Merci. Oh là là, ça me fatigue. Parce que vous me parlez. J'entends plein de voix de tous les côtés. C'est horrible. Je vous écoute. Mes parents sont décédés à cinq ans d'intervalle. Mais les deux fois, je n'ai pas pu être présente. Oui. Et tu culpabilises. Oui. Oui, je sais. Et alors ? Je voudrais savoir... Ils sont ensemble. S'ils lui en veulent. Non. Mais ils sont ensemble, tes parents. D'accord ? Prie pour eux. D'accord ? Ils sont bien. Oui. Mais prie pour eux. Tu peux le faire ? Oui. J'espère. Merci. N'oublie pas. Allez. Merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si je peux avoir un message de ma fille. Enfin, si elle a un message comment. Non, ta fille, elle est très, très élevée. Elle travaille avec toi de l'autre côté. Ta fille, elle te recharge toutes les nuits. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais qu'elle te... J'étais très fatiguée tous les matins. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est elle qui te recharge toutes les nuits. Je ne sais pas comment t'expliquer. Elle est décédée jeune, ta fille. Quel âge ? 25 ans. Oui, oui. Elle faisait vachement plus jeune. En moins de l'aube, elle était handicapée, elle faisait plus jeune. Mais elle est bien de l'autre côté. Et c'est elle maintenant qui va s'occuper beaucoup de toi. Tu verras. Tu le mérites. Elle est montée, donc, en fait ? Oui, elle est montée. D'accord. Et qui ne le culpabilise pas. Transmets-lui ce message. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si les maladies de mon frère et de ma soeur vont évoluer favorablement. Favorablement. Un sur deux. Pas l'autre. On me dit. D'accord. Peut-être que ton frère est peut-être plus touché que ta soeur, c'est ça ? Je ne sais pas. Plus ta soeur que ton frère. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Voilà. Très bien. Merci. De rien. Chantal, avant de me poser ma question, je voudrais dire quelque chose. Oui. Merci, Laroude, d'avoir mis sur notre chemin. Parce que tu nous a aidé bien. Et puis, vraiment, merci aussi à l'association qui nous permet de nous rencontrer régulièrement. Et qui fait tous les efforts pour que moi, on puisse continuer tout ce que tout m'aimait. Merci, madame. Alors, ma question ? Oui, ma question, c'est puisque nous sommes en perpétuel reconnaissance, en connaissance, etc. N'est-ce que vous m'auriez renaître, telle est la loi ? Oui. Comme il disait M. Allan Kardec, maître fondateur, philosophe, espérateur. Celui qui a créé les premiers instituts en France de la médiumnité. D'accord ? Ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux se faire mentirer ou attirer ? Ça dépend. Pas par rapport à la réincarnation. Moi, je dirais qu'il faut respecter la volonté du défunt. C'est le défunt qui choisit. Si on attend trois jours, c'est-à-dire ? Pour l'incinération, il faut attendre les trois jours et les trois nuits. Mais je dirais qu'il faut respecter, c'est le défunt qui choisit. S'il dit, avant de mourir, à la famille ou son mari ou sa femme, je veux être incinéré, il faut respecter la volonté. D'accord ? Ou s'il veut être incinéré, il faut respecter. Voilà. À partir du moment où on respecte les fameux trois jours et trois nuits, après qu'on enterre la personne qui soit incinérée, il n'y a pas d'importance. Il n'y a plus d'importance. Mais il faut que ça soit fait, si vous préférez, avec une certaine tradition. Par contre, le seul truc qui se passe, c'est quand il y a des personnes qui ont un accident de voiture et qui brûlent, ou des personnes qui sont brûlées et qui meurent brûlées. Là, c'est instantané. L'âme, elle, qui te dirait, parce que c'est accidentel. D'accord ? Voilà. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voulais savoir si ma vie avait enfin tourné. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça tourne, toi ? Qu'est-ce que tu me proposes pour que ça tourne ? Il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et on me dit que tu dois avoir une vie sociale, que tu dois sortir, que tu dois faire des choses. Pardon ? Je n'y arrive plus. Mais il faut pas l'or et arriver. Il faut qu'il y ait par quelqu'un, là. Oui, il faut te faire aider et puis il faut reprendre, il faut remettre le pied à l'adrier et puis il faut se battre, hein, d'accord ? Oui, il faut que je vais voir. Françoise, non ? Oui, une psychothérapeute. Voilà. Françoise, elle a l'analyse. Oui. Merci. D'accord ? Et tu sors, hein ? Arrête de refuser. Non, non, je suis fatiguée, je ne veux pas y aller. C'est beaucoup belle. Voilà. D'accord ? Non, mais les gens, ils veulent que ça ne vienne frapper à la porte. Ben non, hein. Allez. Oui, bonsoir, Chantal. Bonsoir. Mon mari a été, il a eu deux interventions chirurgicales cardiaques en 2021. Oui. Et maintenant, il vit normalement, mais je voudrais savoir s'il peut vivre longtemps et s'il va être tranquille. Ben pour l'instant, il va bien, hein ? Oui, tant mieux, hein ? Oui. Priez le cœur sacré de Jésus. Le cœur sacré de Jésus. Voilà. D'accord ? Mets dans la chambre où il dort ton mari la photo du sacré cœur de Jésus. Au revoir, mon gars. Continue à faire ce que tu fais. D'accord ? La photo du cœur sacré, du sacré cœur de Jésus dans la chambre, là où il dort ton mari, de son côté. D'accord ? Entendu. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Il était mignon ce petit jeune, il a aidé son copain, son collègue de travail. Vous pouvez tous faire ça. Avec du pet, ça ? Hein ? Avec du pet, ça ? Ouais, bien, bon. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai ma nièce qui souffre de sclérose en plaques et qui a d'appelé ça. Est-ce que tu avais terminé ses études d'ergothérapeutique ? Oui. Oui. Même qu'elle a la sclérose en plaques, elle va continuer. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai un neveu qui fait une phobie sociale. Est-ce que ça va aller ou bien ? C'est quoi une phobie sociale ? Il ne veut pas sortir de chez lui. Ah oui, il s'isole, tu veux dire. Il joue au jeu, lui ? Oui. Qu'il arrête déjà ses jeux avec ses manettes et tout. Il m'énerve, tu lui prendrais le jeu, tu le jeterais par la poubelle. C'est les jeux qui le rendent comme ça. D'accord ? Les jeux le rendent asocial. Voilà. Et ce n'est pas bon. Oui, il faudrait qu'ils sortent et qu'ils s'inscrivent, je ne sais pas, au sport. Non, mais il ne sort pas, il ne veut pas sortir. Eh bien non, mais là, c'est ces jeux-là qu'ils le font rentrer, se renfermer dans quelque chose. Ce n'est pas bon du tout. Voilà. Et il s'est coupé avec tout le monde. Mais oui, il s'isole. Oui, mais il faudrait qu'il arrête de jouer au jeu, sortir, aller à un groupe de sport, quelque chose comme ça. D'accord ? On ne peut pas aider quelqu'un, madame, qui ne peut pas être aidé. Mais déjà, ce qui le rend comme ça, c'est ces fameux jeux, madame. Voilà. Il est dépendant. Il faut couper cette indépendance et se faire aider par un thérapeute. Voilà, madame. Il n'y aura pas de l'équipe par lui-même. Pardon, non. Il a besoin d'elle. Allez, c'est une chanson. De rien. Bonsoir, chante. Bonsoir. Je kiffe mes métiers, je suis infirmière. J'adore les infirmières. Alors, vas-y. Et du coup, maintenant, je suis libérale. Et du coup, j'aimerais savoir si je dois rester dans ce métier-là. Oui. Où, si je ne peux pas avoir un autre truc, vraiment, je me lève le matin avec le smile, en me disant, ouais, je vais encore travailler 43 ans pour moi. Mais là, pour l'instant, d'avoir infirmière, ce n'est pas un travail, ma chérie. Tu veux juste te remettre dans l'ordre. C'est un sacerdote, d'accord ? C'est une mission. Ne l'oubliez pas. Mais par la suite, tu voudrais être thérapeute ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas maintenant. Pour l'instant, tu restes infirmière. On a besoin de toi. Moi, je soigne les âmes et toi, tu soignes les corps. Pour l'instant, on parle à suite, oui. Pas maintenant. Au culte des humains, d'accord ? Allez, de rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Julie. Oui, Julie. Je voudrais savoir si j'allais encore rencontrer quelqu'un d'équilibré parce que je ne suis pas psychologuée. Tu me ramasses que des bras cassés, c'est ça ? Je suis fatiguée. Tu es trop gentille, toi. Je suis trop gentille. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Tu rencontreras un beau brin. Ben, justement, là, je rendez-vous pour un petit très, très beau brin. Ah, je ne sais pas. Bon putain, mule. Je me sens très bien. Ah, écoute, je ne sais pas, il sent bon, tout cas, mais... Écoute, moi, je te vois rencontrer un beau brin. Oh, la bâche. Ah oui, il est magnifique. Et toi et lui, vous formerez un beau petit couple. Donc, potentiellement, ça pourrait être. À mon avis, ça devrait pas mal aller. Parce que j'ai hésité en train de jouer un brin. J'aurais tout jeter. Non, c'est un vrai. Je vois un beau brin et quelqu'un de gentil comme toi, quelqu'un avec qui tu vas faire plein de choses. Oh, génère. Voilà. Je suis rassurée. Allez. Eh ben, je te souhaite pour 2023 beaucoup d'amour. Mais du vrai. Pas du tout. Voilà. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Bon, parlons-en, le vrai, le vrai amour. Oui. Est-ce que les amis, à ce que t'apportent ou pas ? Est-ce qu'il va venir frapper à ta porte ? Non, c'est à toi de sortir dehors. En sortant un peu plus. Bon, d'accord. Ouais, en sortant un peu plus. Tu veux un black ou un blanc, toi ? Un blanc. Parce que ce sera un blanc. Ah, mais non. Voilà. Mais il sera... Mais il sera un blanc à l'intérieur. Pourquoi ça sera ? En fait, quand tu es une goutte, tu sais ça veut dire une goutte ? L'extérieur, c'est chocolat au lait et l'intérieur, c'est de l'autre peau. Voilà. Et toi, c'est chocolat au lait. Voilà, c'est ce que je te dis. Et lui, par contre, il sera blanc, mais dans l'intérieur, il est black. Ça veut dire qu'il aime les îles, il aime les trucs... Il fantasme sur la peau noire, des trucs comme ça. Donc l'un dans l'autre, ça va le faire. Ça va faire des bons bébés. Ça sera très drôle, ça. Allez. Bientôt ou pas bébé ? Bientôt. C'est jalouse en amour de toi, hein ? Non, c'est ici. Oh là 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 ! Une tigresse, hein ? C'est une panthère noire, c'est là. Elle le reconnaît, hein ? Allez. Belle comme tu es, que tu es belle comme un cœur. Moi, je ne m'inquiète pas pour pas, va ? Merci. Ah oui, hein ? Merci. Elle va te le dresser. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu appelles et tout ? Oh là là. On va rigoler. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci, merci. De rien. Trop drôle, comme elle va te le coucher. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'appelles Manon. Manon. J'ai depuis toujours un sommeil très agité. Oui. Chut. Il ne faut pas être les filles qui parlent. Mais pas des petits cauchemars. Mais des gros cauchemars. Tu as peur de te rendormir derrière, où tu ne vas plus dormir du tout. Il faut prier l'Esprit Saint et prier ton ange gardien. D'accord. Et aller consulter quelqu'un, un prêtre exorciste, parce que je pense que tu as attaqué la nuit. Toutes les nuits, tu as attaqué ma belle. Je suis allée voir un psy, du coup. Non, le psy ne peut rien faire pour moi, ma chérie. D'accord ? Et là, ça sera plus rapide. Tu te rappelleras ? Ok. Allez. Merci. De rien. Bonjour. Moi, c'est Christine. Bonjour. Et qui c'est qui parle, là ? Je vais couper les langues. La deuxième fois, c'est me rangé. Si, il y a des gens qui parlent, là. Je le sens, hein. Moi, je le sais. Allez. Bonjour. Moi, c'est Christine. J'ai perdu mon papa il y a 6 mois. Oui. 7 mois. Je voulais savoir si il va me protéger. Oui. Laisse-lui le temps de monter, s'il vous plaît. D'accord ? D'accord. Alors, attend jusqu'à à peu près la fin de l'année, ça sera bien pour lui. D'accord ? D'accord. Oui. Ça fait plein de questions, ça. Non, là, ça fait plusieurs questions, madame. J'ai dit une question, d'accord ? Vos filles, ça ira. Et votre papa, vous laissez le temps de monter, d'accord ? Allumez-lui des bougies. D'accord ? Allez. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Alexandre. Je voulais savoir si j'aurais la chance d'avoir des enfants un jour. Oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. J'arrive à 40 ans. Et alors ? C'est pas vous qui les portez ? Non, c'est bon ? Bah oui. Elle a l'air quel âge ? 36. Ah bah alors, c'est bon ? Mais, on fait que de travailler encore. Ah ? Faut faire un choix, mon père, d'accord ? Elle est infirmière, et j'ai 60 heures par semaine, et moi je suis piragiste. Eh bah, il faut se poser un petit peu et penser à vous. D'accord ? Faire la visage. Allez. Faire la visage. Il y a une femme à la visage. C'est la dame qui l'a dit. C'est la dame qui l'a dit, c'est pas moi. Allez. Alors, rechante-t-elle. Oui, mon père. Donc, après, c'est ma mère, j'ai récupéré l'appartement. Oui. Je suis en train de faire des travaux dedans. C'est bien. Elle dit que je craque à droite, à droite, je craque pas. Oui, mais après, le résultat... Et ça, bon, voilà. Alors, dis-moi, est-ce que je vais pouvoir le louer, oui ou non ? Oui, termine les travaux. T'as joué ? Oui. Bah, termine les travaux, tu pourrais... Allez. Termine les travaux et comme ça, tu seras content, tu pourras jouer. Tout le monde y trouvera son compte. Allez. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je fais régulièrement des cauchemars. Ah, décidé. C'est dans les cimetières, je vois mes défunts entre eux, ils se déferrent. Ils se déferrent et remettent dans une autre... Non, alors ça, ça veut dire, madame, qu'il y a eu quelqu'un qui a dû faire des travaux occultes dans un cimetière. Et c'est pour ça que vous faites tous ces cauchemars, madame. Il y a quelqu'un qui a fait du... Qui a enterré des trucs dans un cimetière, madame. Voilà pourquoi. C'est ça, il y en a pas dans ma famille. C'est une femme, madame, qui a fait ça. Oui, c'est une femme, c'est vieux. C'est paressant. Allumez des bougies, d'accord, chez vous. Oui, j'en allume tout le temps. Et faites brûler de la sauge. Au moins, il faut peut-être qu'elle aille voir l'exorciste, hein, Chouchou. Et aller voir un exorciste aussi, parce que vous êtes bien chargé, vous aussi, hein. Oh, j'en ai pas. C'est pas l'aider, ça, c'est l'aider. Non, non, mais oui, non, mais ça, c'est... Non, mais on vous prévient de quelque chose, madame. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Valérie et je suis en train de lancer... Attends, je vois rien avec la périple de ma fille, là. Oh ! Excusez-moi, j'ai pas parlé. Allez, je suis en train de lancer ma nouvelle activité d'accompagnante et je voulais savoir si j'allais être à la hauteur. Ça sera bien, oui, tu seras à la hauteur. Ouais, ça va pouvoir fonctionner. Ben oui, il faut y aller aussi, hein. D'accord ? Pour envoyer de l'eau, hein. Ouais. Allez. Merci. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Nathalie. Oui, Nathalie. Et mon métier est tellement, je suis auxiliaire de vie. Sacré métier. Oui, j'adore. Ben oui. Je veux tout changer. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Par des soins énergétiques. Oui. Vous avez fait des formations, des trucs ? Je commençais, oui. Oui. Et j'ai toujours... Il me faut un an, un an et demi pour que vous puissiez après pratiquer et après, d'accord ? D'accord. Voilà. Pour l'instant, vous restez auxiliaire de vie. Et vous continuez votre avancement spirituel, d'accord ? Ok. Voilà. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Chantal, Sonia. Sonia ? Oui, on s'était déjà venu à notre campagne. Je sais. Je m'en reconnais. Non, c'est parce que, voilà, je n'en ai jamais parlé, mais je suis chanteuse depuis très longtemps, professionnelle. Et depuis un an, j'ai des petits soucis au niveau, ouais, corges, etc. Je voulais savoir si j'allais arriver à trouver la cause parce que je ne la trouve pas. Il y a beaucoup de jalousie autour de toi, il faut faire attention. Il faut porter une pierre blanche, ça s'appelle la woolite. Ça ressemble à du marbre blanc. Tu vois le marbre blanc ? Porte-moi un donut avec une pierre blanche là-dessus au niveau du chakra de la gorge. Mais Chantal, évidemment, vu qu'elle a des ennemis, elle ne doit pas aller voir un exercice. Si ou si, de prier aussi, tu pries ? Un peu. Non. Lecture de Laura, c'est niais. Tu tournes la gueule ? Et en plus, elle me regarde et dit... Non, mais dis... Non, mais dis... Et elle me manque. Je sais. Debout, la vie, eh. Non, je dis, tu crois pas. Oui, il faut faire... Mais je sais. Alors, tu commences par prier, d'accord ? Et tu te tiens une moulite et après, tu vas avoir un exercice. Et elle reste de mentir, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Par rapport à ça ? Oui. Mais c'est les gens, c'est pas un truc de forçage ? Non, c'est les gens par rapport à... Comme tu chantes, comme toi, t'es jalousée. Moi, je suis jalousée parce que toi, t'es chanteuse. Moi, je suis médium. Et bien, les gens... C'est énergétique, c'est pas physique, quoi. C'est pas un problème de santé. Non, c'est pas un problème de santé, ma chère. Bon, bien, merci. Bien, bien. Allez. Ne mens plus. T'as vu comme j'échappe, les gens, là. Bonsoir. J'aurais souhaité savoir... Oui. Ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle dit, j'aurais souhaité. Non, il fallait pas le dire. Mais si, c'est bien. C'est très gentil. Je t'écoute. J'aurais souhaité savoir si je pouvais financièrement partir en voyage, et notamment aller voir ma fille. Les deux ? Les deux. C'est oui. C'est oui. Oui, oui, au pays des merveilles. Oui, bien. Allez. Bonsoir, Sontane. Bonsoir. Alors, j'ai été victime de la tempête Alex. On va rouler à la vache. J'ai perdu pour venir à vie. Putain. Et je voudrais savoir si je vais retrouver sa dépouille que je cherche depuis deux ans. Non, je pense pas. Je suis désolée. Vous vous retrouverez là-haut ? Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si mon père, en fait, il avait trouvé la lumière ou pas. Oui. Je ressemble à ton père, toi. Il est fier. Oui, je ressemble à mon père. Allez. Eh oui, je vais trouver des corps comme ça. Et en deux ans après, c'est bien décomposé. On fait pas la peine. Pour les hommes. Hein ? C'est compliqué pour les hommes. Ouais, pour les hommes. Et comment faire le dé quand t'as pas le corps de la personne ? C'est très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, Chantal. Je m'appelle Aladzara. Aladzara ? Oui, je voudrais savoir si j'ai un message de ma mère que je n'ai jamais connu parce qu'elle est morte quand j'avais trois ans. T'as ta mère et ta grand-mère qui sont décédés, toutes les deux qui sont sortes et qui te protègent. Et c'est qui qui t'a élevé alors ? La sœur de ma mère. Ta tante, la Zia ? Oui. Qui est italienne ? Plus elle sœur en fait. Qui est italienne ? C'est italienne ? Oui, oui. La Zia ? Oui, oui, plus elle. La capitale, la Zia ? Oui, oui. Tu connais la Zia ? Si, si, si. La plus elle tante en fait. Voilà, la tante. Parce qu'elle est une grande famille. Voilà, c'est ça. T'as la nonna et ta maman, les deux qui sont sur toi, qui te protègent. D'accord. Allez, c'est rien. Ciao. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai eu un chemin de vie très, très compliqué. Tu t'en sors plutôt bien, parce que t'es plutôt pas mal ce soir. La maladie est tombée il y a trois ans. Oui. L'amour, c'est la catastrophe. C'est quoi la question ? C'est quoi ta question ? Est-ce que je vais rencontrer sur mon chemin de vie, au travers de la maladie, quelqu'un ? À mesure. Mais pourquoi, avec des cheveux un peu poivre au sel ? Ou sel et poivre ? Chouchou, pourquoi au travers de la maladie ? Tu rentreras un monsieur qui a des cheveux un peu sel et poivre, tu te rappelleras que ça ? Chouchou, tu ne resteras pas seul. Pourquoi il dit au travers de la maladie ? T'as eu le cancer ? Oui, il y a trois ans. Le plus gros, à la grâce de Dieu, je touche du poivre. Il me reste trois ans de protocole en tout cas. Voilà. Mais pour moi, à la grâce de Dieu, c'est fini. Tourne la page. Tu rencontreras quelqu'un avec des cheveux poivres et sel. D'accord ? Et c'est qu'elle dit, c'est très mignon ce que je vois. Tu sais ce que je vois ? Je te vois dormir dans ses bras. Tu sors de ton tunnel, là, à la grâce de Dieu. Allez, écoute. Oui, bonsoir. J'ai mon fils et ma bâle-fille, j'ai perdu le 26 décembre 2020. Leur enfant, c'est quoi ? La princesse, elle a accouché. L'année prochaine, il aura un autre enfant. Voilà. Pour prier Saint-Gérard de Magella. Oui, Saint-Gérard, c'est un saint qu'on prie pour avoir un bébé en bonne santé. Ou on peut prier aussi Saint-Philomène. Oui, je l'ai dit dans la conférence, hein. Merci, Philippe. Mais écoutez, vous, hein. Laïa, il dit. Allez. Bonsoir. Moi, j'aurais une question. Est-ce que mon fils va pouvoir avoir... C'était pas ça, ta question. Est-ce que mon fils a accès... C'était pas ça, ta question. C'est la question, c'était pour vous. Ouais. Ouais. Si. 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 Ben, je sais pas. Si, tu sais. C'est fait. Ben, est-ce que mon cocheur professionnel va continuer ? Non, c'est pas ça. Mais ma vie, elle, hein. Ben, attends. C'est sur l'amour, c'est ça, chouchou ? C'est sur l'amour, ta question. T'arrêtes un peu. Ah, mais moi, je suis en route. Mais je sais, mais c'est sur l'amour, ta question. Un truc qui te perturbe en ce moment. Oui, au niveau de mon fils. Non, mais elle entend le cerveau. Elle te parle de l'amour, elle me parle de son fils. Mais elle peut être chouchou, elle peut pas en parler. Oui, c'est ça. La question est sur l'amour. Pas sur ton fils. Il y a des problèmes avec votre mari ? Il y a un manque de communication. Voilà, merci, madame. Ah, ben, dis donc, mais... Faut que je perce avec vous, hein. Faut que... Faut parler avec votre mari et prier Saint-Antoine de Padouvo. Rappellerait ça ? Oui, oui. D'accord ? Je le prie. Prie-le encore plus. Non, tu le prie pas tous les jours, c'est pas vrai. Pas tous les jours. Ah, non. Ah, ben, non. Non, mais attends. Il faut arrêter, quand même. Je vois, excusez-moi. Je vois. Donc, tous les jours, tu vas prier Saint-Antoine de Padouvo. D'accord. Tu vas crever l'accès et avoir une discussion avec ton mari. T'as bien compris ? N'oublie pas. Parce que ça, c'est quelque chose de boucle de l'intérieur. Tu parais pas comme ça, hein. Mais c'est du lourd. Il est très très beau. Et la question de ton fils, c'était quoi ? Je te l'ai fait, mais... Non, c'est... S'il espère accéder à la propriété, est-ce que c'est possible ? Oui, il sera propriétaire. Mais la question, elle était plus importante, c'est toi avec ton mari. C'est la question d'amour. Je suis désolée, voilà. Ben oui. Et heureusement que... Allez. D'un gars. Elle te dit non, en plus. Non, c'est... Bonsoir, Chantal. Bonsoir, ma poupée. Merci. Merci à ta fille, au genre et les anges. Merci. Merci pour l'évolution spirituelle. C'est bien. C'est bien. Ne sont pas pressés. T'es pressé un petit peu. Je vois les soins, la guérison. Je vois de la voyance. Je vois plein de choses. Plein de trucs qui se développent. Ça, c'est en train de se mettre en place. En ce moment, t'es un petit peu fatigué. Oui. D'abord, prends soin de toi, s'il te plaît. D'accord ? Ben, je commence. Voilà. Parce que ça, tu ne sais pas le faire. Non. Je sais. Il faut que tu apprennes à savoir le faire. On me dit de te dire, tu t'occupes beaucoup toujours des zones, mais occupe-toi de toi. Ça fait du bien aussi de s'occuper de soi, tu sais. Oui. Tu le feras. Tu vas me dire, je n'ai pas le temps, Chantal. Merci. Je vais essayer parce que j'aime trop la vie. Je sais. Alors, j'ai besoin de... Je t'en supprime. Je prierai pour toi aussi. D'accord ? Merci beaucoup. Ne rie à ma belle. Merci les anges. Merci là-haut. Allez. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Merci aussi. Wow. Tu as toutes les briques de partout, toi. Les lunettes, les jeunes. Je suis dehors, mais pas de temps. En tout cas, tu m'as fait m'étouffer. Attends, donnez le coeur. Tellement ce soir, tu es brillante. Alors, pose-moi ta question. La question, infirmière de formation, je suis en professe. J'ai perdu mes deux parents, que je lui ai emmené au Pays. Et oui. Et depuis, j'ai perdu le sens de ma vie, en fait. Je ne sais plus... Tu as perdu tes repères, c'est ça ? J'ai perdu... Oui. Mes repères. Mes repères. Je ne sais pas si je vais reprendre à travailler. Je ne sais pas. Oui, tu reprendras à travailler, mais différemment. D'accord ? Parce que tu as compris pas mal de choses. Oui. Voilà. Et je te vois aussi que tu avais besoin de te reposer, de lever le pied aussi, parce que tu avais le pied à fond sur le plancher, toi. Ah, plus maintenant. Oui, je te dis, mais tu l'as fait. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Et maintenant, tu as envie plus de vivre pour toi, de faire les choses que tu aimes. Mais je culpabilise, je ne le fais pas. Non. Culpabilise pas. Quand je regarde derrière toi, tout ce que tu as fait, excuse-moi, culpabilise pas. Ah ben non, je n'ai pas d'accord. Non. Oui, d'accord. Ben non. Vous avez quel âge ? 59 ans. À quel âge tu la vois bien, chouchou ? Bon, mais dans pas longtemps, c'est dans. C'est quand tes 60 ans ? Le 5 août. Cette année ? Oh, c'est cool, c'est dans quelle année ? Je ne sais pas, tu nous ressais qu'il disait la vie des mâles à 60 ans. Oui, oui, exactement. Voilà. 60, n'oublie pas. Plus tu vieillis, plus tu seras heureuse. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que mes copains me disaient quand j'ai eu ce soir. Allez. Bonsoir. 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 J'ai voulu savoir si Régis va finir dans ma vie dans les semaines à venir. Non. D'accord. Il vaut mieux ou oui ? Et il vaut mieux pour toi parce que ça te fait souffrir. Ouh, il n'y a que l'évite. On est d'accord ? À un moment donné, on n'en peut plus. Voilà. Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Avec mon conjoint, nous essayons de déménager. Et demain, on va faire une visite d'une maison avec un atelier à côté. Enfin, ça, c'est notre rêve. Ouais. Il y a beaucoup de travaux dans cette maison. Donc, toi, c'est non. Pour moi, vu les travaux, machin, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne suis pas sûre. Parce que si tu prends cette maison... Bonsoir, monsieur. Si tu prends cette maison, il y a énormément de travaux dedans. Je ne sais pas si ça vaut le coup. En fait, derrière, il y avait un grand atelier. Il y a des travaux. Si tu les fais déduire de l'achat, pourquoi pas ? Mais acheter une maison comme ça, avec plein de travaux dedans, tout... Il faut l'argent, il faut le temps. Il faut l'argent, il faut le temps, il faut l'énergie, il faut le faire et tout ça. Tu comprends ? Tu ne t'enflammes pas. Essayes de visiter encore d'autres choses. Elle ne te conseille pas. Moi, je ne te conseille pas, celle-là. Allez. Il se coûte cher, hein ? Après, la maison, tu reviens. Bonsoir. Bonsoir, chanteur. Je voudrais savoir si mon fils, bientôt, va se marier. C'est quand, bientôt ? Cette année. Non. L'année prochaine ? En d'ici 2025, il se mariera, oui, mais ce n'est pas cette année encore. 2020, ok. Je vous remercie. De rien. Mais en quelle année ? Je ne vois pas, je ne vois pas Marie tout à l'heure. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, chanteur. Chut. Ah. Je voudrais savoir la couleur que mon aura. Tu as du rose et un petit peu. Dis donc, tu pourrais prier un peu plus. Pas bleu. Vous devez partir. Tu as du rose, tu as du violet. En ce moment, actuellement, dans ton aura, tu as pas mal de violet. C'est la transmutation spirituelle. C'est comme si, toi, tu t'ouvres et tu te fermes. Tu t'ouvres et tu te fermes. Mais ouvre-toi. D'accord ? Allez, ouvre. N'oublie pas. Et prie. Bonsoir. Vous avez une question avant de partir ? Allez, bonne soirée. C'est vrai. Bon whisky. Bon samedi. Je veux savoir si ma fille va traiter du travail d'y a-t-elle. Oui, madame. Vous serez soulagée. Mais plus qu'elle, je sais pas pourquoi. Oui, parce que je l'aide beaucoup et je n'ai pas habite avec elle. Ah, c'est pour ça que tu sois soulagée. Et je fais le loyer. Et voilà, le port de monnaie va se sentir mieux. Toute ma retraite passe dans le loyer. On est d'accord, vous serez soulagée plus qu'elle, je viens de vous dire. D'accord ? Oui, parce qu'elle, elle, 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 aussi. Bah, elle, elle, elle s'en fout, elle m'a manqué là. Que Dieu vous le garde, madame. Merci beaucoup. A bientôt. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sabina. Sabina ? Sabina, oui. Oh, c'est joli, hein. Merci. J'ai du mal à prendre ça. Pourquoi ? Je suis pas habituée. Non, c'est un joli prénom. Je sais. C'est original. Je sais. Je voudrais savoir si ma mère a donné un message pour ma soeur ou pour moi. Elle vous protège à toutes les deux. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes nues en vieillissant, Sabina. Pardon ? Vous êtes nues en vieillissant. Heureusement. Merci. Vous êtes loin cette époque, l'époque avec maman et tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi, je voudrais savoir si je vais reprendre le travail ou pas. Quand est-ce que tu voudrais reprendre le travail ? Normalement, après mon arrêt, donc... Ça, c'est logique. Mais c'est quand ? Le 1er avril, normalement, je t'avais envie. Il t'a pas envie, toi ? Il t'a envie. Alors, comment est-ce que je vais reprendre la pause ? Oui, peut-être. Mais moi, si tu peux, fais-toi prolonger. C'est pas bien ce que je te dis, mais fais-le. C'est pas bien ce que je te dis, mais fais-le. C'est pas bien ce que je te dis, mais fais-le. C'est pas bien ce que je te dis. Allez, fais-le. Merci. De rien ? Ben oui, quand même. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je veux simplement savoir mon évolution spirituelle pour mes futures activités. C'est quoi tes futures activités ? Pendule. Non, mais toi, tu me poses 10 000 questions. C'est ta question précise. Ben, prochainement, d'ici un an ou deux ans, je voudrais vous faire un petit peu de pendule. Radisténie. Des soins. Des soins. Oui, tu le feras, mais pas maintenant, t'es pas prêt. D'accord. Allez. T'as encore du boulot, hein ? Oui, je crois que. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Voilà. Avec quelqu'un, on me dit pas ça. Voilà. Je voulais simplement savoir si j'allais rester dans l'emploi que j'occupe actuellement depuis 25 ans. Non. Bonsoir. Et ça viendra de toi, hein ? Tu verras. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, je suis célibataire déjà depuis 7 ans. Je n'ai pas savant. Oh, il y en a marre. Ah, j'en ai marre. Je n'ai pas savant si je vais rencontrer quelqu'un. Oui. Tu vas danser ? Oui. Eh bien, ça m'a l'en danse. Ah, c'est une bonne chose. Dans pas longtemps, parce que c'est le temps, ça fait 60 ans, parce que c'est le temps. Hein ? Dans pas longtemps, ou ? Ah ben, dans le temps, ça va danser. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le temps des gens. Dans pas longtemps, ma belle. C'est difficile, toi aussi, hein ? Oui, mais ça fait 7 ans, hein ? Je sais. T'inquiète pas, c'est comme le vélo, ça reviendra très vite. T'achèteras pas un GPS à l'amour. Allez, quand il va t'entreprendre, tu vas pas rigoler dehors. Ah 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 ! Allez, bonsoir. Bonsoir Lucie. J'aurais voulu savoir si ma petite fille Mélina, avec son copain Momo, ça va durer ? Pour l'instant, oui. Bon, d'accord, merci. Pour l'instant, ils vivent leur histoire d'amour. C'est amoureux. Mais elle a pas dit toute la vie. Et pas toute la vie, mais pour l'instant, elle reste avec. Oui. Un bout de chemin, comme on dit. Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir Chantal, merci. Bonsoir à tout le monde. Bon, c'est Martine. Ah c'est Martine. Bon, oui. Je suis quand même empaumée à... Est-ce que je vais retravailler ? Oui. Dans la même activité ? Non, autre chose. C'est tout ça, ça va me plaire ? Oui, ça va te plaire, t'inquiète pas. Oui, allez. Bonne journée. C'est notre français sur toi. Oui, oui. Surtout la santé, merci. La santé, voilà. Allez, allez ma Martine. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée, je m'appelle Clarisse. Très joli prénom aussi. Merci, c'est moi aussi. Elle est très jolie fille aussi. Merci. Tu le sais, c'est pas drôle, hein. Mais je te le dis quand même. Alors, c'est quoi ta question Clarisse ? Depuis tout petit, tu verras peut-être actrice. Oui. Et bien au St-Unis, tu vois, j'aimerais savoir si je peux y arriver. Et t'as fait du théâtre ? Oui, j'en fais, là, en ce moment. Voilà. Parce que d'abord, il faut commencer par le théâtre et tout ça. J'avais le théâtre et la danse avec toi. Alors, ça pourrait être... Oui, parce que la danse, t'es très douée pour la danse aussi. Et peut-être que la danse peut t'amener au théâtre et puis après peut-être à composer. Mais c'est le théâtre qui peut débloquer pas mal de choses. Je vois la ville de New York sur toi. Tu iras à New York. Genre comme les comédies musicales et les trucs comme ça. Oui. New York, New York. New York, New York, New York. Allez. Ah ben. Bonsoir, ça vient de Clarisse. Oui. Est-ce qu'il y a une question dans rapport à ma fille ? Je vais la poser. Voilà. La première question. Il n'y a pas quelque chose que vous voulez savoir pour vous ? Est-ce qu'il y a un message pour moi ? Non, je n'ai pas un message. Je suis aux questions, mademoiselle. Est-ce que je vais déménager ? Donc, je ne cherche pas. Non. Si tu veux déménager, commencez par faire tes cartons. Est-ce qu'il fallait mieux ? Oui. Et si tu veux déménager, commencez par faire tes cartons. D'accord ? Ça, c'est un bon conseil que je te donne. Voilà. Et cherche. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane de Toulon. Voilà. Ah, Toulonais. Oh, ça ne va pas. Bonsoir, Toulon. Bonsoir. Allez. Bonsoir, les mères. Oui, oui. C'est chez moi. Une petite question. Oui. J'ai perdu du côté de mon papa, donc, de ma famille. Oui. Ils sont morts très, très jeunes. Oui. Ils s'étaient enterrés au Pradé au même endroit. Oui. Et... Avec un vent. Avec un vent. Tout à fait. Mon papa a été enlevé parce qu'il a été incinéré, parce qu'il n'y avait plus de place dans le caveau. Il a été enlevé. C'était une réduction de corps, ce qu'ils ont fait, c'est ça ? Non. Justement, mon papa ne voulait pas de son vivant. Et pour embêter personne, en fait, ce qu'il n'a fait, c'est qu'il s'est fait incinérer. D'accord. Lui, on est parti dans le caveau au Pradé. Oui. Et ma mère, entre-temps, a acheté un caveau du côté de la Seine. Et on a enlevé mon père. On l'a mis tout seul là-bas. Oui. Mais il doit s'ennuyer là-bas. Oui, le pauvre, il doit s'ennuyer là-bas. Ok, d'accord, merci. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Cathy. Oui, Catherine. Catherine. Oui, pourquoi tu me l'as fait toi ? Je suis pas l'idée, mais... Je suis pas l'idée, c'est la Cathy, c'est pour ça ? Oui. Alors, mes parents sont décédés. Oui. Les deux. Oui. Mon maman, il y a 15 ans, ils vont faire en 2021. Oui. Et je voulais savoir simplement s'ils sont messagés. Oui, ils sont ensemble. Ah. Voilà. Merci à vous. Ils se sont réconciliés là-haut. C'est vraiment. Oui. Voilà. Merci. Et peut-être que toi, tu connaîtras quelqu'un. C'est papa qui te l'enverra. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Ange. Oui. Avec un nom pareil. Alors. Je suis retraitée depuis 2017. Ouais. Je suis obligée de travailler comme auxiliaire de vie, parce que la petite retraite, là. Comme la petite dame derrière, là. Exactement. Comme la petite dame derrière. Seulement, en ce moment, je suis en arrière à la vie. C'est pas une dernière fois. Parce que ce métier ne convient plus. Je ne peux plus. Physiquement. Oui. Les ménages, c'est pénible. À ce moment-là, ça commence à dire. Oui. Physiquement, c'est dur. Voilà. Alors, c'est quoi ta question ? Alors, ma question, c'est que là, je fais des démarches pour pouvoir retourner dans le monde au premier métier de secrétaire. Oui. C'est difficile dans les personnes âgées. Oui. Est-ce que vous croyez que je vais avoir un... Oui, tu peux avoir. Pris Saint-Joseph, c'est le patron du travail. Oui. Et il t'aidera. D'accord ? Mais ça va se faire. Oui. Pris Saint-Joseph, je vais me tenir. D'accord ? Allez. C'est Chantal. C'est vrai qu'elle est là, là, dans un petit peu. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Ton prénom ? Sylvia. Oui. Je ne vais pas t'appeler Sylvia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai l'impression d'être un gros tournant de ma vie. Mais qui est en dedans ? Voilà. Et je voulais savoir si ça allait aller... Ça sera positif, oui. Il était temps. Oui. Voilà. Voilà, donc je ne t'inquiète pas et je continue... Et tu traverses le virage. Un virage à 360 degrés, pas 183. C'est-à-dire que tu tournes, tu dis, qu'est-ce que c'est la suite ? Je ne la vois pas. D'accord ? D'accord. Je ne peux rien dire. Non. Je ne peux rien dire. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Virginie. J'ai deux filles et j'aimerais savoir si elles avaient laissé. Oui. L'une qui ira plus loin que l'autre, on me dit même. T'en as une, elle est vraiment... Ah oui. Ah oui, elle défonce tout, elle a. Allez. Bonsoir, merci. Allez. Bonsoir à Toulon ce soir. Allez, ciao, les jeunes. C'est les voisins. Au revoir. On continue. Bonsoir. Je m'appelle Claire et je suis très inquiète. Ma fille aînée qui prend un très mauvais chemin, elle doit savoir comment on va aller l'évolution. Elle changera. Elle ne restera pas sur cette lancée-là. D'accord ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Pris pour ta fille. D'accord ? Voilà. Non, non, non. Merci. Chouchou, attends une seconde, la dame, elle a son train à prendre. Elle voudrait poser la question parce qu'elle est obligée de partir. Je suis toujours stressée, toujours angoissée. C'est la tête qui va pas au premier étage. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Quoi faire ? Voir un thérapeute te faire aider. C'est dans mon boulot, là je suis bien, là aussi je suis bien. Oui, parce que ça te plaît pas et puis t'as la pression dans ton travail et puis tu te mets la pression toute seule aussi, toi. Ça c'est ta nature, ça. T'es bileuse et anxieuse, toi c'est de nature. Il faut prier l'esprit saint. Ouais, il faut prier l'esprit saint et aller voir un thérapeute, une kinésiologue pour te faire aider. D'accord ? D'accord. Allez. Merci, je suis en train de vous. Je n'ai rien à côté. Allez. Si vous avez déjà eu un message, c'est ce qu'il n'y a pas eu un message. Ouais. Je ne peux pas te rattrouver avec le message. Ah bonjour. Bonsoir. Si tu m'appelles Océane. Comment ? Tu m'appelles Océane. Océane, oui. Je voulais savoir dans quel métier vous voyez. Entre quoi et quoi, par exemple ? Je ne sais pas, c'est bon. Pour faire des formations, ma grande. D'accord ? Plus tard, par la suite, parce que tu n'aimes pas trop les ordres, tu ne travailleras pas contre toi. D'accord. Tu te rappelleras ? Oui. Mais pour l'instant, tu as encore des formations à faire. Et je ne peux pas. Dans les fleurs, ça. Oui, mais à ton compte, par la suite. D'accord. N'oublie pas. Oui. Mais il faudra bosser, il ne faudra pas dormir. Attention. Bon, mais si tout le monde s'envoie, moi aussi, je vais partir. Attends. Bonsoir. Non, mais... J'essaie bientôt 19h, c'est pas ça. Allez, on y va. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Merci pour les autres. La question, ce serait sur mon petit-fils, parce qu'il a deux ans et demi, il ne parle pas beaucoup. Et je voudrais savoir si son langage va se développer. Oui, ça va se développer. T'inquiète pas, il ne va pas avoir un tas ou quelque chose comme ça. D'accord ? Bon, là, entre les scolaires, ça sera bon. Ne t'inquiète pas pour lui, d'accord ? T'as une mauvaise période. Allez, on continue. Bonsoir, Chantal, je m'appelle Jérémie. Oui, Jérémie. Voilà. Est-ce que la mairie de Paris va me prendre ce mois-ci ou cette année ? Je passe un mois-ci, plus tard, et il ira travailler à Paris, oui ? Merci, plein de temps. De rien. Merci. Merci à vous. Je vais prendre son contrat. Bon, mais la prochaine fois, je m'arrête à 18h. Moi aussi, je vais prendre ma voiture et je m'en vais. On fait ça dans la gare. Et bien, oui. Ben, oui. Laisse-le prendre son train, Chouchou. Allez, bon retour. Merci. Alors, on continue. Allez-vous ? Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je veux savoir si je vais enfin me réaliser professionnellement pour devenir indépendante financièrement. Oui. Oui ? Oui. Mais ça met du temps, peut-être un an encore, pour que tu y arrives. Vraiment, d'accord ? Si j'arrive, c'est bon. Merci. Tu n'arriveras. Il ne faut pas presser. C'est tout à peu près un an, je te donne. À côté. Merci. Non, c'est le calme masque au milieu, là. Non, pas pour moi. Ah, si ? Non, j'ai une question. J'ai une bonne question. Ah, c'est drôle. Eh bien, tant pis pour toi. Tu vas regretter. Moi, je ne suis plus là. Allez, à côté. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est super. Foufant. Bon, j'ai une question. Là, je vais avoir la cassette chien. Là, j'ai quoi ? La cassette chien, je suis agréée pour les animaux. C'est génial. Oui, j'étais dans le commerce et j'ai envie de chanter. Et qu'est-ce que tu vas faire pour les animaux ? Alors là, je regarde, déjà, j'ai la mienne. Et puis, je voudrais être éducateur canin. Super. Donc, j'ai la cassette, ça y est, c'est bon, c'est validé. Oui. Et l'éducateur canin, je vais passer. Est-ce que le rêve, ce serait d'ouvrir ? Peut-être pas de suite, je ne suis pas pressée. Un centre. C'est dans le commerce, un centre. Oui, je vois ça. Mais pas seul. Voilà. Un centre, je te dis oui, et pas seul. Il ne faut pas que je sois seule. Non. D'accord ? Merci. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je vous ai dit pour mon fils, Franck, il ne passe son temps à ne rien faire. Parce qu'il va finalement faire quelque chose. Un chou, quoi. Franck, il se repose sur son père. En fait, il a les épaules larges. C'est sûr. Papa, il paye. C'est ça. Il est d'accord ? Il est gentil, il est bon. C'est de la pâte au papa, alors. Ah, on va l'arrêter. Si, si tu coupes, si tu serres un peu le robinet, si tu coupes un peu le robinet, ben, ça ira mieux. D'accord. Mais comme ici, papa, il lâche les dollars, ben, tu m'envoies, infégnant. Oui, je ne vais pas y aller. Tu as compris le message ? Bien sûr. Allez. Merci. Rien, bonsoir Chantal, bonsoir Marie. Je voulais savoir si, enfin, dans cette vie, on a amené l'amour, le vrai. Oui. Si tu connaîtras le véritable amour, c'est oui. Mais oui, heureusement. C'est une casserole, donc. Heureusement que vous avez mis dans cette vie, hein, parce que... Bonsoir Chantal, moi, c'est Laurence. Oui, Laurence. J'aimerais juste savoir... Lolo s'appelle. Oui, c'est ça. C'est mon papa qui est parti. Quand on t'appelle Lolo, ça t'aime bien. Lolo, toi aussi. Oui, je préfère Lolo. Alors, je voudrais juste savoir si mon papa qui est parti l'année dernière a un petit message pour moi. Il est bien. Bien souvent, te voir, Lolo. La nuit, souvent, il vient te voir, ton père. J'aimerais beaucoup plus. Oui. Dors pas toute nue. Il te donne des messages, ton père, pas mes rêves, hein, d'accord ? Oui, puis maintenant, il se manifeste beaucoup. Il vient beaucoup te voir, ton père. C'est magnifique. Tu peux le remercier. Merci. Allez, il t'aime, Lolo. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. Je voulais savoir si mon fils, Philippe, va pouvoir se libérer très bientôt de l'empris négatif de son ex-femme et de son ex-belle-mère. Oui, mais ça va pas être facile, hein. C'est pas la même importation. Mais il y a quelqu'un d'autre, le fifi, non ? Oui. Voilà. Elle est bien ? Oui. Oui, elle est gentille, cette fille. Elle est mieux que l'ancienne, ça, c'est clair. Il n'y a pas trop tôt. Oui, il a des bras se libérer. Il est sur un bon chemin, ton fils. Merci. De rien, la Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir Martin. Je t'ai pas le plus que je rencontrerai une belle personne qui est actuelle. Tu sors un petit peu, tu fais des trucs et tout ça quand même. Un petit peu. Voilà, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, là, bon, je te laisse, c'est l'hiver, mais à partir du printemps, là, il va falloir bouger. Allez, dansez. Allez, sortez-vous, bouger-vous, là, toutes les deux, là. D'accord ? T'avais compris les autres ? Non. Ils veulent rencontrer quelqu'un, mais ils attendent. Ils attendent les livres. Elle doit partir et vous donnez l'hiver après. Bonsoir, Chantal. Ce soir, il y a beaucoup de léopard, ce soir. Bonsoir Chantal, je m'appelle Nagui. Bonsoir. Évidemment, je suis locataire d'un appartement et je voudrais savoir si je vais l'acheter assez rapidement. Acheter, oui, mais pas rapidement, voilà. Pas rapidement ? Non. C'est pas dans 4 jours, c'est pas... C'est quoi rapidement pour vous, dans les 6 mois ? Ah, voilà, c'est pas... Bon, pour moi, rapidement, c'est 3 jours, 4 jours, 4 jours... C'est l'année prochaine, hein ? Ah oui, c'est pas mal. Ça fait long. Ben oui, mais plus c'est long, plus c'est bon. C'est d'accord. Allez, merci beaucoup. De rien. C'est la dernière question. Allez, merci. Bonsoir. Bonsoir Chantal, je suis Thérèse. Voilà, j'ai tellement de questions à poser. Oui, pour toi, quelqu'un, quelque chose qui t'intéresse, de ta vie, qui te... Oui, ben... Alors c'est quoi ? Ben, je vais choisir une question pour ma fille. Je vais dire pour toi, je vais dire pour ma fille. Ah ben, je voulais savoir qui j'étais dans une autre vie. Comme si tu étais religieuse. Ah oui. Et tu étais un homme, un homme à frâme. Mais pas dans un avis, hein ? Oui, dans un avis. Ouais, tu as des dégâts dans ta vie, donc. Ah oui. Bon, et après, qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est tout pour ma fille, Réjane. Elle désespère de rencontrer la bonne personne. Quel âge est-là ? Elle a passé 40 ans. Non, elle rencontre 3 ans, quelqu'un. Vers quel âge tu la vois bien ? Entre 41 et 42. Je suis parti en France. C'est dans pas longtemps. Ah, génial. Voilà, jusqu'à là, elle est désespérée, c'est... Non, dès que je vois, mais... Vous allez le casser, il y a toujours pire, madame. Ouais, toujours pire. Il y a toujours pire. Il y a ma fille, c'est ça que tu veux dire ? Mais si, Chantal, c'est de rien. Bonsoir. Bonsoir, Chantal, je m'appelle la Laïque. Je voulais savoir si mon fils, Thomas, allait trouver sa voix et réussir dans les années. Quel âge il va avoir 17 ans ? Ah oui, mais c'est normal. À quel âge tu le vois bien ? Entre 19 et 25 ans, bon, quand on n'a pas, c'est pas mal, c'est sa jeunesse. Les jeunes, hein ? Oui, les jeunes. Il est très intelligent, mon fils. Oui, il est beaucoup de la fille. Mais oui, mais il est très intelligent. Allez. Merci, Chantal. De rien. C'est ton devoir de mère de le pousser, ton fils. Bonsoir. Bonsoir, Diza. Oui, Diza. J'ai accepté, justement, un poste en Afrique. Chuuu. Je voulais savoir. Un poste de quoi ? De universitutrice en Afrique. Oui. Je voulais savoir si ça allait se faire et si ça allait être... Oui, mais tu ne resteras pas là-bas. Voilà. Allez, attention. Oui. Avec ce qui se passe là-bas, tu ne seras pas d'accord. Faites, sois prudente là-bas, mon pitié. D'accord. D'accord. C'est pas la France. Allez. Attention, les vues doux. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si c'était la première chose qui te vient de me regarder. C'était la bonneté. T'as pas de questions ? Moi, c'était ça. Un gentillesse et la bonneté. C'est très bien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Sylvana, je voulais savoir si j'avais le siège de mon mari. Non, qu'il est bien et qu'il avait le con. Protège quoi les enfants, qu'elle dit ? Protège. Les enfants. Oui, mais les enfants. Ok. Les enfants, lesquels ? Des neveux, des nièces, des machins. Il aimait beaucoup les enfants, cet homme et tout. Il me dit qu'il protège tous les enfants. Ça veut dire les neveux, les nièces, les machins. Les, au pluriel, les enfants, il m'a dit. Il m'a pas dit mes enfants, les enfants, il a dit. Ok, merci. De rien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment j'allais évoluer au niveau professionnel, si j'allais avoir une belle carrière professionnelle. Oui. Bon, toi, t'es une bonne tante, hein. Des fois, ta petite Claire, hein. Allez. Fan de tête. Voilà. Je vais y arriver, intelligente et tout. Très bien. Je viens, confiance. Ça me fait penser à l'oubli. Mais je ne sais pas quand t'es dit, prends en compte. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je suis à mon camp depuis un an. Ouais, t'as bien fait. Et là, je commence à faire un peu d'immobilier. Je veux savoir si... Ouais, parce que tu vas y arriver. Dans combien de temps tu vas. Deux, trois ans pour qu'elle se fasse un bout relationnel et tout ça. C'est normal, tu démarres. Ça marche, merci. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est une question pour mon fils. Oui. Il a un différent financier avec son père. Mais je voulais savoir si... Donne des sous à papa ? C'est le père qui... Qui lui donne des sous au fils, oui. Oui. Et je voulais savoir s'il va les récupérer, de quelle manière. Une partie, mais le père de la forme, il les lâchait les dollars. Il estime qu'il n'y a pas de voile entre père et fils. Il va bien, hein. Donc il ne récupérera pas la totalité. Pas la totalité. C'est embêtant. Il faudra aller en justice ou pas ? L'idéal, ça serait à l'amiable de travailler. Et le père, il ne parle pas d'un bon sentiment. Il n'a pas envie de rembourser le fils. Voilà ce qu'on lui dit de dire. Pas très honnête, c'est comme ça. C'est bon. D'accord, merci. Allez. Désolée. Bonsoir, au revoir. Je m'appelle Christelle. J'ai une question au sujet de mon mari. Chut. Pour savoir au niveau de sa santé, il n'a pas de soucis pour l'instant particulier. Mais je m'inquiète quand même beaucoup. Et vous savez, il ne fait rien à la fois. Lâche prise un peu parce que... Elle va lui mettre l'ordre malade avant le... Tu vas lui mettre l'ordre tout seul. Elle va me l'enterrir avant le... Elle ne va pas pas, non ? Allez. Bonsoir. Bonsoir. Valérie. Bonsoir, Valérie. Je suis en train de vous faire de savoir ce que je dois lâcher pour avoir un masque. Tout. Lâcher, prise. C'est une entreprise strictement personnelle. Tu veux trop contrôler, c'est pas bon. Allez. Quelle couleur les cheveux ? Gris, blanc, bleu. Ça fait bleu, violet, ouais. Gris, gris. Non mais ça fait un peu violet avec la lumière. Tout le dessus, ça me faisait plus. C'est l'ambiance de l'œil. C'est joli. Allez. Bonsoir. Moi, c'est Valérie. Et du coup, j'avais plein de questions aussi, mais bon. À choisir, ça sera essentiellement pour mon fils, le cas avec qui on a eu beaucoup de problèmes. Et je voudrais savoir si ça va s'amener. Il est rebelle, lui, hein ? Oui, ça s'arrangera. C'est une mauvaise passe-à-passe. Il a quel âge ? Il va avoir 22 ans. 25 ans, 25 ans. C'est Nana qui le calmera, beau-fils. Elle, tu vas la bénir. Elle va nous laisser les pieds. Allez. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir, Frantal. Bonsoir, tout le monde. Je me rappelle Sauveur. Frantal, je voudrais savoir... Vous êtes corse, c'est quoi ? Pardon ? Vous êtes corse ? Non, il est italien, c'est ici. C'est bien. Mais qui c'est qui est corse autour de vous ? Je vois la corse, de ton côté. Non, pas ça. Eh bien, retiens-le. C'est quoi ta question, Sauveur ? Alors, j'ai un dossier de jure en vêtements à la Banque de France. Oui. Pour un impayé assez important, je veux savoir que va faire la Banque de France. Si elle peut me... On va t'alléger ta dette et je pense que tu régleras les trucs. Tu arrêteras à régler. Alléger, mais pas... Tu régleras beaucoup de bien. Toutes tes dettes, tu les régleras. C'est clair, Sauveur ? Et tu ne paieras pas la somme que tu dois payer. Voilà ce qu'on m'a dit de te dire. Alléger, mais pas effacer. C'est ça, je chouchou. Alléger, mais pas effacer. Voilà. C'est bien pas mal. Mais vous allez y arriver quand même. Ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir État. Moi, je voulais lui dire une question par rapport à mon fils. Vous m'alliez dit, c'est vrai, qu'il devait rencontrer quelqu'un. Il a rencontré quelqu'un. Ça y est, il a rencontré ? Oui. Il est heureux ? Oui. Amen. Il voulait savoir si... Il va rester avec eux ? Ben oui. Dans le temps. Ben oui. Est-ce qu'il aura un enfant ? Ben je pense que oui. Ben à la grâce de Dieu. Ah oui. Je vais s'expliquer ça. Ben oui, pour l'instant, il vit bien avec elle. Ben qu'il soit heureux. A la grâce de Dieu. A la grâce de Dieu. Merci Chantal. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité qui est quand même incroyable. Ben oui, parce qu'il ne faut pas contre les gens. Alors ma question, l'année dernière, on s'était dit, il y avait l'achat d'une maison, vous aviez dit oui. Oui. Il y avait derrière les travaux, vous aviez dit oui. Oui. Vous avez le magnétisme, vous aviez dit oui après les travaux. Est-ce que là, vous voyez une belle évolution dans ce domaine ? T'as fait une pièce et tout avec une table. Ben c'est là que tu travailleras. Oui. Ok. Vous avez fini les travaux ? Oui, c'est parfait. Roule ma poule, on y va. C'est d'accord. Et une question par rapport à un jeune qui a une addiction à la cigarette et je pense qu'il a fumé les verbes et tout ça. Il me demande de l'aider. Est-ce que je suis en mesure là ? Oui, tu peux l'aider. Je peux l'aider ? Oui. Ok. Par magnétisme ? Oui. Et par la prière aussi. Oui. Ok. Merci Champagne. Merci Aura. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors je voulais savoir par rapport à ma fille, la relation qu'elle a actuellement, est-ce que ça va durer ? Ça fait pas longtemps qu'elle est avec ? Ça fait un an, bien trop. Ben oui. Mais je pense que oui, ça va durer. Oui. Elle est heureuse avec ? Oui, toi aussi. Ben oui, et lui aussi ? Il vous plaît ? Parfait. Vous faites des repas plusieurs comme ça, un peu ? Oui, oui. Ah ben c'est super. Ben ben Thomas Soin, c'est mon anniversaire. Ah, c'est mon anniversaire. Ah, c'est mon anniversaire. C'est mon soir, c'est super important. C'est mon soir, c'est mon soir. C'est mon soir, c'est mon soir. Ah oui, ça vous préfère en repas, vous allez dérigoler, tu vois. Fais-toi belle, hein ? Au revoir, tu te fais tout en belle. Merci. Allez, de rien. Qui en est beaucoup d'autres que du bonheur ? Les anniversaires. Il y a plein d'autres anniversaires. Oui, bonsoir. 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 Et au revoir, vous dites tout ce que vous faites. Oui, voilà, je souhaite récupérer un appartement à Paris. C'est ma résidence principale. Mais si vous voulez, l'appartement est en location. Je suis un très bon terme avec mon locataire, je souhaite savoir si ça va marcher, comment je le souhaite. Pas tout de suite, pas tout de suite. C'est en septembre, normalement. Ah oui, c'est pas tout de suite, là, c'est bien ce que je fais. Non, non, septembre. Fin d'année, moi, je te donne la fin d'année 2023, d'accord ? Oui, mais le bail, on ne renouvelle pas le bail en septembre. Non, voilà, c'est ça. Et après, fin d'année, le temps qui déménage, c'est tout fin d'année, voilà. C'est clair ? À côté. Projet Paris, c'est très drôle, tu me parles ça, la suite Projet Paris. La dame, elle s'appelle... Ouais, allez, tu me parles de ton truc, elle a marqué Projet Paris, sur son t-shirt. T'as lu ? Si, merci. C'est des signes, vas-y, t'as pas compris. Allez, je suis compris. Ah ouais. Est-ce que vous pourriez rester avec mon grand-grand ? Il y a des hauts et des bas ? Il y a plus de bas que de haut, hein ? T'es plus amoureuse. Ben, c'est à l'avenir, hein ? Ben, oui. Mais d'abord, on commence par le commencement, on se sépare, et on ne trompe pas, et on fait les choses dans l'ordre, hein ? D'accord. T'avais compris ? D'accord. Allez. C'est pas la peine d'alimenter quelque chose, quand il n'y a pas de l'amour, hein ? La jeune fille, à côté, elle n'a pas eu. Est-ce que je peux te demander ? Non, vous, vous avez eu, à côté, la fille. Faut pas tricher. Bonsoir. Bonsoir, pour la question pour ma soeur du mail, j'aimerais savoir comment elle va rencontrer, quand elle va rencontrer prochainement l'amour. Prochainement, non, mais elle rencontrera quelqu'un de très bien. Je ne savais pas quoi. Pas tout de suite. Elle n'est pas prête. Elle a un travail d'abord à faire sur elle. Elle a plein de choses à mettre, des trucs au point, pour pouvoir rencontrer cette personne. C'est possible. Ben, oui. Ok, travaillez sur elle d'abord avant de rencontrer cette personne. Bonsoir. Bonsoir, Champagne. Quel est votre prénom ? Voilà, Loïc, je vous écoute. Je ne sais pas pour quoi te demander, finalement. Ah, bon ? Heureusement, il s'occupe, je n'aurai rien à demander. Et finalement, quoi faire de temps de conscience ? Quoi faire de ? Temps de conscience. Lâcher prise, toi aussi. Je ne sais pas comment faire pour le plus de lâcher prise. Tu n'arrives pas, des fois. Tu n'arrives pas, des fois. C'est peut-être un peu trop, hein ? Oui, oui. Non, mais tu n'y arrives pas, des fois. Et tu manques de confiance en toi, c'est dommage. Ça arrivera. Tu vas diriger quelque chose. Ben, disons que la direction, ça a déjà été faite. Oui, mais tu vas encore diriger ça. N'oublie pas. C'est comme ça. Il est jeune, hein ? C'est ton fatoum. Le fatoum, c'est le maître du destin. C'est ton destin qui est comme ça. Même si des fois, tu n'as pas trop envie, c'est comme ça. D'accord ? Et tu réussiras. Oui, ça va. Merci. On voit beaucoup l'étranger sur toi. Rappelle-toi, l'étranger, ça marquera. OK ? Madame, bonsoir. Moi, ça part, j'ai terminé de m'en parler longtemps. Je vais voir si il est monté. Oui, il est monté. Il est souvent dans ton lit, toi. C'est normal. On dirait que quand il est tourné, il est dans ton dos. C'est un truc de fou. On dirait, clac, 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 tu sais, il faut faire la petite chaise. La petite cuillère. Oui, la petite chaise. Clac, clac, il se tourne. On en met toujours la main dans la main. Eh, mais c'est pour ça. Il est souvent avec toi dans le lit, mon Dieu. Tu sens pas que ça s'enfonce d'un côté ? Non, mais c'est pas des blagues, hein. Je te dis pas pour... Vraiment, dans le lit, il est avec toi. Non, je te promets que c'est vrai. Deux fois. Ça fait combien de temps qu'il est décédé ? Deux ans. C'est beau. Deux ans ? Ben oui, il a dit deux ans. Ben oui. On a perdu deux ans de la famille. Oui, oui, tu m'apparaîtes. Moi, je t'ai dit que c'est ton mari qui est dans ton dos. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. S'il vous plaît. Non, mais je t'ai dit que j'en ai un peu. Hein ? Quand je l'ai perdu, c'était une année un peu difficile. Ben, c'est normal. Combien d'années de mariage ? 57. Eh oui ! Là, tu perds un bras, une jambe. Allez, voilà. Tu perds ta moitié. Mais il est toujours là. Mais il est toujours là. Allez. D'ailleurs. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on s'en a ? Chut. Il est descendu. Il est décédé. Ah oui. Pardon. Au mois d'avril, l'année dernière, ça va faire un an. Oui. S'il a fait du chemin. Oui, il a fait du chemin. Pareil. Il le croise, le monsieur, là. Vous le connaissez depuis longtemps ? Non. Ah ben, il se croise, tous les deux. Il se croise en bas et il se croise en haut ? Voilà, c'est comme ça. C'est pas pour rien. C'est-à-dire, vous arrivez comme deux veuves, toutes les deux. Et tous les deux, côté à côté, de l'autre côté, ils sont là. Ils ne passent pas. Comme si vous êtes là et eux, ils sont là de l'autre côté. Voilà. Il y a ses frères avec lui, est-ce qu'ils sont là-bas ? Oui. Mais ils voyaient tout le monde, de l'autre côté. Et moi, il vit là. À côté. Pris pour lui. Oui, je sais, c'est dur, mais il faut le faire encore. D'accord ? Allez, à côté. En bleu, je te veux, disait mon père. C'est pas un bleu, bleu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis à Jantelle et merci beaucoup. Merci à vous. Je pense être un tournant de ma vie. J'ai plein de gens là-haut. J'ai une santé qui n'est pas excellente. Et qui est toujours là ? Oui. Et là, je voudrais savoir s'il faut que je continue à me battre pour garder mon appartement ou s'il faut que je ne lâche plus. Pourquoi tu voudrais charger d'appartement ? Parce que je n'ai plus trop les moyens avec mon avalabilité. Donc je me dis, est-ce que... Et tu veux se croire plus petit, moins cher, c'est quoi ? Oui, oui. Peut-être plus petit, peut-être. Voilà. Mais comme j'adore cet appartement et que... Tant que tu peux, garde l'appartement. En tout cas, cette année, je ne te vois pas déménager. Bon, d'accord. Allez-y. De rien. Chantal a d'énormes merci à toi. De rien à ce que tu fais. Vraiment, avec tout notre cœur. Et merci, la reine. Et merci. Je t'aime toute là. Mais je sais si. Et puis au revoir aussi. Allez, la fille. On décroise les gens avec les potes de cow-boys. Merci. La fille, elle est tombée il y a trois ans. Un petit peu après qu'on se soit vus. Je suis tombée et j'ai perdu tout ce que j'étais, en fait. C'est ça que j'étais. J'ai perdu ma lumière. Ah, non, tu l'as toujours, ta lumière. Ah, c'est... Elle est là. On a l'impression. Non, 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 j'ai pas l'impression. Je regarde, elle est là. Je peux te dire qu'elle est là. Elle est vraiment en pluie. Oui, oui, oui. Mais elle est là. Et elle me fait tomber tout le reste, en fait. Non, oui. Mais tu vas te retrouver. Et par contre, tu as besoin de te faire aider, d'accord ? Toute seule, comme ça, c'est pas possible. D'accord ? D'accord. On va aller voir quelqu'un, toi aussi. François, c'est ça ? Oui. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en train. Oui. Je pense que mon mari, dans deux ans, sera en retraite, j'espère. Oui. Est-ce qu'on reste dans la région ? Non. Ah, on est allé bouger, après. Non, mais je ne rentre pas en Bourgogne. Non, mais tu m'as rendu comme ça. Mais je ne peux pas bouger, après. On va faire des voyages. À des camping-cars, alors... Voilà. Mais bouger, c'est quelque chose. Mais on va racheter quelque chose, quand même. Mais voyager, bouger, faire des trucs, vivre. Je ne sais pas, parce que je ne rentre pas dans l'appartement à Châlons. Je sais, mais je ne te vois pas vivre à Châlons ou en Bourgogne, d'accord ? D'accord, on reste en bas. Oui, mais tu vas bouger. Tu ne resteras pas toujours au même endroit. C'est ça ? Tu vas acheter quelque chose pour mettre le meuble. Tu verras. Tu trouveras un appartement, mais pas forcément au même endroit. Ah ben non. On est d'accord ? D'accord. Merci. Allez. Bonsoir, Chantal. Je pense que j'ai mon mari qui recherche du travail. J'ai donné son CV à l'hôpital parce qu'il recherche des informaticiens. Et je vais savoir si ça va faire. Je ne pense pas qu'il y aura autre chose. C'est bizarre, ça. Pas à l'hôpital, non. D'accord. Autre chose. Merci. Doriane, à côté. Bonsoir, c'est Diana. Bonsoir, Diana. Oui, Diana. Je veux savoir si Marie, c'est réel ou... Sur quoi ? La spiritualité. Ben oui. Pourquoi c'est réel ? Et moi, je ne suis pas réel, là ? Non. Tu veux toucher pour voir si c'est réel ? Oui. Ça dépend quoi. Tu vois les choses, j'ai envie de faire ça. Ben oui, alors. Ah ben, c'est réel. Est-ce que je peux le rappeler ? Oui. Et pourquoi ça te fait peur ? Non. Accepte-le. D'accord ? Et laisse-toi guider. Et prie. Et prie. D'accord ? N'oublie pas. Yala. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour.